On peut en bourse avoir une excellente performance sans y passer du temps. Par exemple, le livret sur le long terme, c'est grosso modo moins 3% par an en net d'inflation. Je pense que déjà, il faut chercher à faire travailler son patrimoine de manière générale. Pour préparer sa retraite, 90% des fonds sous-performaient leur indice de référence. Je pense que la moyenne des investisseurs humilés, ce n'est pas très bon. Un portefeuille diversifié mondial des pays développés, depuis 1969, ça fait quasiment 10% par an. Mais il y a beaucoup de gens, aussi parmi les gens aisés, qui passent du temps sur leur travail et qui allouent beaucoup moins de temps finalement à la gestion de leur patrimoine, alors que pour moi, ils pourraient gagner au moins autant en passant un peu de temps à gérer leur patrimoine. Les gens ont peur de perdre l'argent qu'ils ont difficilement gagné. Si on prépare sa retraite, en ne faisant rien ou même en le mettant sur les livrets, on a 100% de chance de ne pas y arriver, alors qu'au moins, en mettant en action, on a plus de chances d'y arriver. Un exemple, moi j'ai 15 insurances. Entre un MSC World et un portefeuille de TF bien choisi, je peux arriver à gagner. Si la gestion passive est née dans les années 70 aux Etats-Unis avec John Bogle, le fondateur de Vanguard, elle s'est certainement démocratisée en France bien plus tard grâce à des personnes comme Edouard Petit. C'est un peu le parrain de la gestion passive en France avec son blog Épargnant 3.0 qui l'alimente depuis 2015. Edouard, c'est un investisseur particulier devenu expert dans les sujets d'investissement passif. L'objectif est simple, construire une stratégie d'investissement qui permet d'investir et de développer son patrimoine en y passant moins de 5 minutes par mois. Il s'est donc intéressé à la classe d'actifs la plus adaptée pour ce type de pratique, c'est-à-dire les actions et plus généralement les marchés financiers. Il est parti d'un constat simple. 95% des fonds d'investissement professionnels échouent à faire mieux que la moyenne du marché. La conclusion est claire. Reproduire la performance moyenne du marché est la façon la plus efficiente pour investir en bourse et développer son patrimoine. Cette conclusion, c'est également celle que je partage à travers mes contenus dans Le Grand Bain. Donc cet épisode de podcast, c'était un passage obligé pour Edouard Petit pour qu'on puisse échanger et partager nos idées sur ce sujet. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, en compagnie du parrain de la gestion passive Edouard Petit, on a parlé de l'investissement en bourse et pourquoi c'est la façon la plus efficace pour développer son patrimoine. On a parlé des différents styles de gestion et notamment de la supériorité contre-intuitive de la gestion passive. On a évidemment parlé des ETF qui est l'outil au cœur de toute stratégie d'investissement passive. Enfin, Edouard nous a expliqué comment construire un portefeuille d'ETF optimisé pour investir en bourse. Bonne écoute. Écoute Edouard, je suis très content de te recevoir. Bienvenue dans Le Grand Bain. Pour les auditeurs peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Oui, bonjour et je te remercie de m'inviter et que je puisse partager ce que j'ai appris avec ta communauté. Je m'appelle Edouard Petit. J'ai créé un blog de finances spécialisé sur la gestion passive et plus particulièrement les ETF en 2015. Donc, ça fait déjà un bout de temps, je dirais. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Épargnant 3.0 et maintenant, je suis à la troisième édition. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Créer et piloter un portefeuille d'ETF en 2017. Et puis, j'ai mis à jour les différentes éditions. J'ai un blog, un Twitter, une formation, des choses comme ça. Et je partage mon savoir sur la gestion passive et sur les ETF. Voilà, donc mon expertise est sur les ETF et aussi, de manière générale, l'investissement qui prend une minute par mois sans se poser des questions. Donc, les fonds en euros, l'or, les SCPI, tout ça. Voilà. Je suis vraiment content de te recevoir parce que pour le coup, c'est la philosophie du grand bain. C'est ma philosophie, celle de la gestion passive, de diversifier, de ne pas chercher à être plus intelligent ou battre le marché, de pouvoir gérer en moins de cinq minutes, en moins d'une minute peut-être même. Oui, quand on automatise, franchement, on peut arriver même aujourd'hui à zéro seconde par mois si on a envie. Donc, ça me parle beaucoup. Tu vois, donc j'étais très content quand Philippe Maupas, avec qui j'ai enregistré un épisode il y a quelques temps maintenant, qu'on salue et qui m'avait parlé de toi. Mais je disais, mais bien sûr, je connais en tout cas de nom Edouard. Donc, te recevoir sur le podcast faisait sens. Et justement, donc tu me disais, tu es un peu spécialiste des ETF. Moi, c'est aussi un de mes sujets préférés. Je pense que ça ne parle peut-être pas forcément à tous les auditeurs. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans ce sujet crescendo. On va aborder peut-être plus généralement l'investissement, ensuite l'investissement en bourse, ensuite l'investissement en ETF pour ne pas perdre les gens. que tous les auditeurs puissent retirer de la valeur de cet échange. Mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que toi, à la base, tu n'es pas dans la finance, tu es dans la tech. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser, à te passionner pour ces sujets d'investissement ? Oui, alors moi, j'ai toujours été intéressé par la finance. J'ai commencé à investir en actions quand j'étais jeune adolescent. Je ne sais plus exactement à quel âge. Mais voilà, c'est ma mère qui passait les ordres et moi, je regardais sur le Minitel ce qui se passait. Sur le Minitel ? Oui, voilà. Et je me faisais engueuler par mon père parce que ça lui coûtait plus cher en frais de Minitel que ce que je pouvais imaginer gagner. Mais voilà, j'ai toujours aimé faire ça. Moi, j'ai commencé à travailler. Maintenant, il y a un petit peu de temps, en 98, et c'était l'ère d'Internet avant la bulle. Et donc ça, c'est une passion pour beaucoup de jeunes à l'époque. C'était le début du trading online, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai participé à ça. Évidemment, j'ai perdu pas mal d'argent en 2000. Il n'y a pas mal d'argent en façon de parler par rapport à mes revenus à l'époque, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, je n'investissais pas nécessairement une très grosse somme d'argent en pourcentage de mon patrimoine par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai toujours continué à investir en bourse. Moi, j'ai toujours été passionné de ça. Voilà. Et au final, ce qui m'a un peu bloqué, moi, j'habite à Paris, pour bien investir en bourse, c'est un certain nombre de choses. C'est d'une part l'accès à la formation, parce qu'à l'époque, il y avait un accès à la formation qui était beaucoup moins bon. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir des livres anglophones facilement comme ça. Alors qu'aujourd'hui, en quelques clics, ce soit en livre électronique ou même en livraison, on peut avoir ça. Je pense que la qualité des livres en français a énormément augmenté aussi. Donc on n'avait pas ça. On a toujours un petit peu de retard sur les anglo-saxons. Voilà, exactement. Et puis, comme je disais, j'habite à Paris et comme beaucoup de gens, j'avais comme ambition d'acheter une résidence principale. Et comme tu sais, il faut amener un apport. Et donc, avoir son apport, c'est un enjeu et ça prend une capacité d'épargne très forte. Et même si à l'époque, j'étais moins expert qu'aujourd'hui, j'avais quand même compris que quand on avait un horizon d'investissement court, il ne fallait pas mettre une somme importante d'argent en bourse, en risqué. Et donc, j'appliquais ce principe. Tu avais la bonne intuition. Voilà, j'avais déjà la bonne intuition. Et un peu, et j'ai eu un coup de bol parce que la vie, c'est quand même des coups de bol. J'ai décidé d'arrêter d'avoir envie de faire ça vers 2010. Ok, ok. Arrêter de faire ça, tu veux dire ? D'avoir envie d'acheter ma résidence principale et donc de pouvoir investir massivement en bourse. Donc, investir massivement en bourse vers 2010, disons, c'est quand même assez sympa. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc voilà, je me suis professionnalisé à partir de ce moment-là, on va dire, même si j'investissais beaucoup, je me rendais compte, etc. Et il y avait l'accès à l'information qui commençait un peu plus à arriver à cette époque-là. Et de fil en aiguille, j'ai cherché à avoir vraiment une approche professionnelle de l'investissement. Et je crois qu'un déclencheur aussi, c'est que je suis tombé sur une statistique dont on parlera, c'est que 90% des fonds sous-performaient leur indice de référence. Et ça, je me suis dit, mais moi, j'ai pourtant, j'ai fait un peu de finances à l'école quand même aussi. Et j'avais quelques bases. Par indice de référence, c'est la moyenne du marché, pour faire ça. Voilà, la moyenne du marché. Et ça m'a intrigué. Et c'est l'entrée qui a fait que, juste sur ce graphique, que j'ai eu envie de me professionnaliser. Et donc, après, j'ai créé une expertise, avec une expertise que j'ai approfondie au fur et à mesure. Et je suis devenu un des référents non gestionnaires, effectivement, comme dirait Philippe, observateur, indépendant sur le domaine des ETF. Tu as mentionné quelque chose de, peut-être une tare critique en France, qui est la volonté de s'acheter sa résidence principale ou d'investir dans l'immobilier de manière générale. Moi, je connais mes pléthores de personnes qui me disent, parce que c'est vrai que là, en prenant un petit peu de recul, moi, je parle beaucoup de bourse parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et l'immobilier, c'est ancré dans la tradition française. On aime beaucoup l'immobilier pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Mais je connais tellement de personnes qui n'investissent pas en bourse en se disant, je vais d'abord acheter ma résidence principale ou je vais d'abord investir dans l'immobilier. Et comme tu l'as dit, ça implique un nombre de contraintes importantes, comme une capacité d'épargne élevée, créer un apport. Il y a des conditions de marché aussi, comme les taux qui ne doivent pas être trop élevés, mais ça veut dire quoi d'être trop élevé ? Les prix de l'immobilier qui ne doivent pas être trop élevés, mais ça veut dire quoi trop élevé ? Donc, mis bout à bout, c'est des conditions, des critères qui font qu'un nombre infini de personnes se disent, je vais investir dans l'immobilier avant d'investir en bourse parce que mes parents l'ont fait, parce que mes amis l'ont fait, parce que j'entends la société qui dit de le faire. Et en fait, les critères, les conditions de marché ne sont jamais réunis, ils ne passent pas à l'action, ils n'investissent ni dans l'immobilier ni dans la bourse et ils se retrouvent à 40-50 ans en se disant, en fait, ce n'est pas trop tard, mais on va dire, j'ai perdu des années, voire même des décennies. Non, c'est sûr. Effectivement, moi-même, j'ai investi trop tard par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Une fois, j'ai calculé, si j'investis, j'avais investi selon mes préceptes, à partir du moment où j'ai fini les études, ça m'a fait un peu peur, je me suis un peu voulu. Pour le coup, je ne vais pas te mentir, moi, j'ai eu cette réflexion-là en sortant de mes études. Mon premier salaire, je ne dépensais pas tout, j'avais une bonne capacité d'épargne et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Je n'avais pas envie de la laisser dormir. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à investir dès ma sortie d'études. Alors, ce n'était pas il y a 20 ans, c'était récemment, mais comme toi, quand tu fais les calculs et que tu projettes sur 30, 35, 40 ans, la puissance des intérêts composés, c'est exponentiel, ça fait des sommes monumentales, colossales. Après, moi, je ne suis vraiment pas anti-immobilier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'immobilier, résidence principale ou dans le locatif, notamment parce que dans l'immobilier, quand on y passe du temps, on peut apporter de la valeur ajoutée. Voilà, donc à sélectionner des biens, à les retaper, à faire des choses comme ça. Mais c'est-à-dire que quand on a du temps, c'est-à-dire que ce temps, on ne la loue pas à sa carrière professionnelle, on ne la loue pas à sa famille, etc. Est-ce que c'est la bonne façon d'allouer son temps à chacun de décider ? Moi, je trouve ça assez sympa de pouvoir, quand on a la chance d'avoir un boulot qui nous plaît, une carrière qui nous plaît, de pouvoir passer du temps sur cette carrière et sur cette famille. Et on peut, en bourse, avoir une excellente performance sans y passer du temps. Ce qui n'est pas, à mon sens, pas possible en immobilier. Je pense que la moyenne des investisseurs en immobilier, ce n'est pas très bon, malgré la hausse, etc. Si on prend en compte les frais, plein de choses, les travaux. La gestion des locataires, la vacance locative. Exactement. Mais si on veut vraiment faire l'effort de bien le faire et d'y passer du temps, on peut créer de la richesse. Je pense que quand tu passes du temps en immobilier, tu apportes plus de valeur ajoutée que quand tu passes du temps à la bourse. Exactement. Et surtout, comme tu dis, l'immobilier, soit tu te, pas professionnalises, mais tu décides de gérer par toi-même. J'ai reçu par exemple Xavier Delmas, peut-être que tu connais le zone bourse, où lui, il fait de la gestion locative très courte durée. Mais il adore ça et ça lui prend, entre guillemets, beaucoup de temps. Et ça lui rapporte pas mal, mais il le dit, ça prend beaucoup de temps. Donc, il apporte de la valeur, etc. A l'inverse, la bourse, tu pourrais y passer beaucoup de temps pour des résultats parfois, même souvent, médiocres. Quand on regarde la performance moyenne des investisseurs, je trouve que j'ai vu des stats comme tu es aux alentours de 3-3,5% par an, annualisé sur du très long terme, pour un investisseur, on va dire lambda, parce que les cases d'écart-types sont très, très élevées. Alors que bon, en immobilier, honnêtement, tu vas chercher d'y aller peut-être 5%, 6%, 7%. Si jamais tu délègues la gestion tout de suite, ça s'effondre complètement. Alors qu'un investisseur en bourse qui investit de manière diversifiée, on aura le temps de reparler, tu peux viser des 7-8% par an de façon relativement passive. On en discutera de quel portefeuille, en prenant en compte l'inflation ou pas. Voilà, on pourra en rediscuter. Mais voilà, justement, l'idée, c'est déjà, toi comme moi, on est plutôt fan de bourse. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est important aujourd'hui pour les particuliers de s'intéresser à ce sujet, pas uniquement de se restreindre à l'immobilier, voire même de ne pas toucher à l'investissement du tout ? Pourquoi la bourse ? C'est quoi les avantages ? Et c'est quoi son fonctionnement ? Je pense que déjà, il faut chercher à faire travailler son patrimoine de manière générale, que ce soit en immobilier ou en bourse ou par un autre moyen pour... Battre l'inflation déjà ? Exactement, voilà, pour préserver son capital et faire en sorte de pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire. Ces projets, ça peut dire préparer sa retraite, partir un peu avant la retraite, compléter sa retraite, donner à ses enfants, donner à des associations, avoir un apport pour sa résidence principale, payer les études de ses enfants, s'arrêter pendant un an, ça peut être plein de choses. Changer de travail. Voilà, changer de travail. Ça peut être plein de choses, voilà. Et donc, développer son patrimoine, ça me semble important. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, moi je remarque, même des gens, enfin, aussi parmi les gens aisés, qui passent du temps sur leur travail pour avoir un bonus, etc. Et qui allouent beaucoup moins de temps, finalement, à la gestion de leur patrimoine, qui ne gèrent pas de façon professionnelle alors qu'ils gèrent leur boulot de façon professionnelle. Alors que pour moi, ils pourraient gagner au moins autant qu'on va leur ajouter en passant un peu de temps à gérer leur patrimoine. Et je trouve ça dommage, voilà. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, il y a finalement un léger effort supplémentaire à mettre pour faire travailler son patrimoine, pour en tirer des résultats bien supérieurs à ce qu'on pourrait obtenir. Enfin, tu vois, moi souvent, je pense aux personnes qui se battent chaque année pour obtenir une augmentation dans leur job et aller avoir quoi ? 3% d'augmentation. Oh, super ! Alors que quand tu investis, bourse, immobilier, etc., tu peux faire fructifier ton capital, ton patrimoine à des rendements de 3, 4, 5, 6, 7%. Et derrière, c'est relativement passif alors que ton job, tu passes 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui, je vais te donner un autre exemple. C'est qu'effectivement, les gens, ils se battent pour des augmentations. Ils ont raison, des augmentations. Et puis, ils laissent sur la table plein de choses, plein d'avantages financiers, par exemple, sur une mauvaise gestion de leur plan d'épargne entreprise. Ils ne veulent pas s'y intéresser, en fait, parce que c'est soi-disant, c'est trop compliqué, etc. Et ils pourraient vachement optimiser ça et gagner plus relativement facilement que, je ne dis pas en échange, en addition des augmentations, etc. Et je vais donner un autre exemple. Ce matin, Tau, j'ai tweeté aussi sur le sujet. J'ai regardé le nombre des statistiques sur le PEA. Donc, le PEA, le plan d'épargne entreprise qui permet d'investir de façon avec une bonne optimisation fiscale. Donc, pour moi, c'est vraiment une... Le plan d'épargne d'action, oui. Oui, le plan d'épargne d'action, pardon. Il y a 6 millions de PEA ouverts en France. Et j'ai regardé sur les statistiques de la Banque de France. Il y en a 100 000 qui sont à plus de 142 500 euros, sachant que le maximum, c'est 150 000. Le plafond de versement, c'est 150 000. Oui, le plafond de versement. Donc, avec un versement supérieur à 142 000. 100 000. Et j'ai regardé en comparaison, il y a 500 000 foyers qui ont une imposition supérieure à 41 %. Donc, c'est-à-dire qu'avec une part fiscale à plus de 75 000 euros. Moi, je considère que quand tu as une part fiscale à plus de 75 000 euros, tu peux mettre en bourse plus que 142 000. Voilà. Donc, il y a une perte en ligne qui est assez forte, y compris parmi les gens très aisés, en fait. Oui, ça, c'est un grand défaut en France. C'est de dire qu'on paye beaucoup d'impôts, ce qui est une vérité. Mais il y a aussi beaucoup de mécanismes disponibles, de dispositifs disponibles pour réduire sa fiscalité, que ce soit le PER, que ce soit même pour justement développer son patrimoine et profiter d'avantages fiscaux comme le PEA ou l'assurance-vie. Mais forcément, si les gens ne connaissent pas, sans éducation financière, tu ne peux pas en profiter. Oui, alors c'est difficile. Ils ne connaissent pas, c'est une des raisons, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Et il y a plein de raisons qui font que les gens ne passent pas à l'action. Je les ai listées au moins une centaine. C'est difficile, ça m'arrêterait des études. C'est quoi les trois principales ? Les gens ont peur de perdre l'argent qu'ils ont difficilement gagné. Je pense que l'aversion au risque est une des premières raisons et qui fait qu'à cause de cette aversion à risque, ils ne veulent pas s'y intéresser. Je pense que la première des choses, c'est ça. Ce sur quoi je suis d'accord de dire, si je ne sais pas ce que je fais, je préfère ne pas agir. Là-dessus, ok, c'est plutôt sain comme raisonnement, mais il faut regarder un petit peu derrière le rideau et aller un petit peu plus loin en se disant si jamais je n'investis pas, certes, je ne vais pas perdre, mais je ne vais pas gagner non plus. Et quand on n'investit pas, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on est sûr de perdre face à l'inflation. Ça, je suis entièrement d'accord, 100% d'accord avec toi. Et effectivement, les gens, ça pour le coup, ne le savent pas ou ne veulent pas l'écouter parce que moi, j'ai beaucoup de discussions en one-to-one, au-delà de mes livres, etc. avec plein de gens et les gens ne veulent pas l'entendre. Et effectivement, on prend le livret A. Par exemple, le livret A sur le long terme, c'est grosso modo moins 3% par an net d'inflation sur le très long terme. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est le risque, il peut être vu de plein de façons. Il y a un risque de court terme, mais il y a plein de formes de risques. Je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant qui mériterait d'être approfondi. Et par exemple, si on prépare sa retraite ou ses projets, comme tu dis, en ne faisant rien ou même en le mettant sur le livret, on a 100% de chance de ne pas y arriver. Alors qu'au moins, en mettant en action, on a plus de chances d'y arriver. Mais sur le court terme, voilà. C'est le principe de l'aversion au risque. Tu dis, avec le livret A, on est sûr d'avoir du moins 3% sur du long terme. Avec la bourse, on pourrait avoir du plus 5% par an, mais on pourrait avoir du moins 20. Et donc, les gens se disent, je préfère avoir moins 3 que prendre le risque d'avoir moins 20, mais d'avoir la possibilité d'avoir plus 5. Mais en fait, là où il faut prendre encore plus de recul, c'est que je trouve qu'on n'est pas câblé à un moment d'être prix Nobel d'économie ou médiéphiles pour faire des projections d'intérêts composés sur du long terme. Et en fait, moins 3% par an, on se dit, je suis perdu 3%. Ok, mais 3% par an sur 30 ans, ça correspond à une perte de pouvoir d'achat de, je crois, c'est 45 ou 50% dans ces eaux-là. Donc là, tout de suite, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu as 10 000 euros sur ton livret A ? Dans 30 ans, c'est comme si tu n'as plus que 5 000 euros de pouvoir d'achat avec ces 10 000 euros. Non, tout à fait, l'impact avec les intérêts composés est assez énorme. Et ça marche dans les deux ans. Là, c'est perte de pouvoir d'achat, mais si jamais tu fais composer, on va prendre, moi j'ai en tête le calcul, mais 8% par an sur 30 ans, tu mets 300 euros sur ton livret A ou une assurance vie, peu importe, à 8% par an pendant 30 ans, je crois que tu dépasses les 500 000 euros dans ces eaux-là, même plus. Je te crois, je ne sais pas faire ça quelque chose de tête. Je l'avais vu il n'y a pas longtemps, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Donc je suis assez confiant là-dessus. Mais voilà, pour dire que quand on dit gagner 5%, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup ? Sur le long terme, oui. Et sur le long terme, pareil, le livret A. Non, mais en mettant régulièrement, comme tu dis, et sur le long terme, on met beaucoup de chances de son côté déjà pour moins perdre, effectivement. Et dans ce cas-là, quelle place donner aujourd'hui ? Parce qu'on a dit, il n'y a pas que la bourse, il y a l'immobilier, il y a d'autres classes d'actifs, private equity, les crypto-monnaies, maintenant c'est plus récemment. Quelle est la place qu'on devrait donner, selon toi, à la bourse dans un patrimoine, on va dire, classique ? Alors ça, c'est une question qui est, je pense, la plus difficile à répondre quand on fait de l'investissement et de l'investissement passif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples sur l'investissement passif, même si on peut optimiser. Cette question de combien est-ce qu'on met en bourse, elle n'est pas triviale, pour être tout à fait honnête, parce qu'elle dépend de sa capacité à prendre du risque. Capacité à prendre du risque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, l'horizon de temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on investit sur un an, on va dire, on a, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais 50% de chances de perdre. Si on investit sur 20 ans, on a zéro, et puis ça décroît au fur et à mesure. Disons que c'est grosso modo, ça. Donc, l'horizon de temps met plus de chances de son côté. Capacité à risque, de prendre du risque, ça veut dire aussi son type d'emploi. Par exemple, si on est, je ne sais pas, fonctionnaire, avec une stabilité d'emploi extrêmement forte, peu de variabilité de sa rémunération, on est très stable, donc on a une capacité à prendre du risque extrêmement forte. Si on est commercial, ou entrepreneur, 40% de son salaire qui dépend de plein de choses, ce n'est pas pareil en termes de sécurité de l'emploi, de sécurité, etc. Donc, normalement, on a moins de capacité à prendre du risque de ce point de vue-là. Un trader, il a aussi une variabilité qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est la capacité à prendre du risque. La deuxième, c'est l'aversion au risque dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable d'encaisser 10, 20, 30, 50%, 70% de pertes de son patrimoine pendant 1, 2 ans, et peut-être 10 ans même, c'est rare, mais ça pourra arriver. Parfois, ça s'oppose aussi. On peut avoir une groupe, par exemple, on est commercial. Si on est commercial et qu'on a une grosse variabilité, c'est qu'on aime prendre des risques, on est prêt à prendre des risques. Donc, j'imagine qu'on a une faible aversion au risque, mais une faible capacité. Donc, il faut s'en rendre compte. Donc, il faut contrebalancer ça. Et puis après, le troisième point, c'est le besoin de prendre du risque. Parce que, OK, c'est sympa d'être le plus riche du cimetière. Mais est-ce qu'il y a vraiment, si on n'a pas besoin de prendre du risque, autant ne pas le faire. On peut bien investir. Et puis après, il y a un quatrième point qui est aussi un peu sux, c'est de bien comprendre les différentes formes de risque. OK ? Et ça, on pourra en parler juste après. C'est bien parce que moi, j'en parle souvent aussi. Il y a risque, volatilité, il y a risque, perte de capital. Alors, il y a ça, mais si tu veux, on y revient juste après. Parce que je trouve que c'est un sujet hyper important. Donc, il faut prendre ces quatre éléments en place. Les quatre éléments, on avait dit l'horizon d'investissement, la stabilité financière, donc des revenus, l'aversion au risque. Oui. Et le dernier, tu as dit ? Le besoin de prendre du risque. Le besoin de prendre du risque, OK. Il ne faut pas l'ignorer. En général, c'est parce que je cherche avec cet exhaustif. En général, on prend déjà les deux premiers. En général, on prend l'horizon de temps. Et si on veut faire simple. C'est ça. Et l'aversion au risque. Déjà, si on part sur ces deux-là. Après, moi, j'aime bien être un peu plus exhaustif. Mais si on prend ces deux-là. Mais ce qui fait qu'effectivement, encore une fois, en théorie, si on investit pour 20 ans, on pourrait mettre 100 % en actions. Si on prenait juste la capacité à prendre du risque. Mais bon, on a l'aversion au risque, qui fait que comme les actions, on va dire, peuvent baisser, grosso modo, de 50 %, il faut voir la capacité d'encaisser 50 %, ce qui est assez rare. Une chute de 50 % ? Non, c'est assez rare, mais c'est aussi assez rare de pouvoir encaisser 50 % de baisse, psychologiquement. Au-delà du psychologique, c'est que même mathématiquement, pour récupérer d'une baisse de 50 %, il faut une hausse de 100 %. Donc, le temps que les actions remontent ? Tout à fait. Donc, il faut faire l'équilibre entre ces deux sujets, ce qui fait que ça va de 0 % à 100 % en fonction des profils. Et donc, il faut se renseigner pour bien comprendre ça, il faut réfléchir à ça. Il y a des possibilités, il y a des outils, effectivement, pour visualiser le risque qu'on prend. Voilà, il faut un peu réfléchir à ça, à se faire aider. Moi, dans ma formation, j'en parle beaucoup. Dans mes livres, j'en parle beaucoup. Voilà, ça, c'est un sujet extrêmement important. Moi, je pense qu'en théorie, les gens, ils pourraient monter à ça. Déjà, s'ils ont été à 20 %, ça serait déjà pas mal, parce qu'ils sont assez faibles. Et puis, des gens qui vraiment s'intéressent pourraient être à 50 %. Après, comme on a sa résidence, aussi, ça dépend. Est-ce qu'on compte la résidence principale ? Est-ce qu'on compte la résidence principale ? Ça dépend comment on compte. Je parle du portefeuille financiel. Donc, voilà. Après, des gens peuvent monter. 80 %, c'est quand même assez rare de faire plus que 80 % de son patrimoine. Mais ça peut monter à 80 %. Oui, parce que naturellement, déjà, avoir une petite part d'actifs un petit peu moins risqués, pour en reparler, mais voilà, des obligations ou même d'autres choses, c'est toujours une bonne pratique quand on veut investir en bon père de famille. Bien sûr, on peut se dire, YOLO, je mets 100 % sur des actions. Et encore, il y a actions, il y a ETF. Je trouve que ce n'est pas du tout la même stratégie. Mais globalement, moi, ce que je préconise pour ceux que j'accompagne et que je forme aussi sur la partie investissement, c'est que généralement, on utilise la capacité d'épargne pour développer le patrimoine financier et la capacité d'emprunt pour développer le patrimoine immobilier. Idéalement, c'est les deux qui se font en parallèle. Mais pourquoi est-ce que tu disais, même quand on va sur les actions ou en tout cas le patrimoine financier, on pourrait y aller à 100 %, c'est parce que, historiquement, les actions sont la classe d'actifs la plus performante. Et peut-être que tu peux me donner des chiffres à ce niveau-là. Alors, la plus performante, je pense que les fans d'immobilier vont dire que ce n'est pas vrai. Mais après, les statistiques disent le contraire. Mais alors, sur les actions, on prend un exemple, un portefeuille diversifié mondial des pays développés. Donc, tu disais tout à l'heure, les indices boursiers peuvent représenter la moyenne du marché, la moyenne des actions. Donc, on prend l'indice, par exemple, MSCI World, qui représente 1 600 actions aujourd'hui de 22-23 pays développés. Depuis 1969, ça a fait quasiment 10 % entre 9,5 et 10. Ça, c'est brut d'inflation. Net d'inflation, on tombe entre 5 et 6. Si on regarde depuis 1900, on est aussi entre 5 et 6 net d'inflation. Net d'inflation, ça fait une grosse différence. Alors, quand j'ai commencé en 2015, les gens trouvaient ça bizarre que je parle autant d'inflation alors qu'on était effectivement entre 0 et 2. Ça n'avait pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça a un petit impact quand même. Voilà, il y a une grosse différence entre faire 10 % avec 0 % d'inflation et 10 % avec 5 % d'inflation. Ça fait une grosse différence. Donc, net d'inflation, c'est 5 %. Comme tu disais tout à l'heure, avec les intérêts composés, c'est déjà conséquent. Si on prend les obligations, on est plutôt à 2 % net d'inflation. si on prend le cash, les livrets, on est en négatif. Le fait de rien faire ou d'investir dans des livrets ou du money market court terme, c'est plutôt nul négatif. L'immobilier, en fait, c'est assez sûr que ça calculait l'immobilier parce que ça dépend si c'est les grandes villes, si ça dépend si c'est les campagnes, ça dépend si on prend en compte les frais d'acquisition, comme dit-il, les frais d'entretien, etc. Les statistiques qui sont faites par le côté académique, sérieux, en moyenne dans le monde, si on exclut les grandes villes, en moyenne, en prenant en compte tout ça, on est plutôt à moins 2, moins 3 % par an. C'est en termes de valorisation de l'immobilier ? Y compris les revenus. En compris les loyers ? Y compris les loyers. Alors, bon, en tout cas, donc ça, oui, parce qu'en fait, les frais de rénovation quand même, de mise à niveau, etc., sont quand même très élevés. Là, tous ceux qui ont des DPE, FG et compagnie. Bon, voilà. Mais ça, c'est la moyenne. Ce n'est pas des gens qui mettent la main à la patte comme on le disait tout à l'heure, qui font du rendement entrepreneurial, je dirais. Donc, par rapport à ça. Après, encore une fois, c'est compliqué de dire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit en moyenne dans d'autres statistiques à plus court terme, etc. Mais, instinctivement, j'aurais tendance à dire que c'est entre les obligations et les actions. C'est entre 2 et 5, net d'inflation. Moi, je mettrais ça instinctivement comme ça, si on ne fait pas de rendement entrepreneurial. en synthèse, les rendements qu'on peut espérer dans des classes d'actifs comme les obligations, l'immobilier ou les actions, on est autour de l'aide d'inflation peut-être 2% pour les obligations. L'immobilier, tu me disais peut-être en négatif ou en nul, mais bon, c'est relativement faible. Et pour les actions, on est autour de 5%, 5-6%. Donc, c'est bien la classe d'actifs la plus performante sans compter les crypto-monnaies, sans compter les classes d'actifs plus récentes sur lesquelles l'historique est un peu moins développée. Donc, on ne peut pas vraiment parler mais les actions, on parle de ça depuis 1900. On a des données depuis 1900. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, on se dit ok, très clair, investir en bourse, c'est intéressant d'un point de vue rendement, protection du capital, développement du patrimoine. Super. Comment j'investis en bourse ? Alors, effectivement, il y a différentes façons de faire. Soit il y a les traders de court terme, le casino. Les gens pensent que c'est ça la plupart du temps. Moi, je pense que ce n'est pas ça et c'est pour ça que les gens ne se lancent pas. Et puis, il y a le fait de vraiment, pour moi, c'est jouer en bourse, que les gens appellent jouer en bourse et puis il y a le fait d'investir pour le long terme et de miser sur le long terme dans la bourse et de façon raisonnée. Donc, soit on investit dans des valeurs qu'on garde plus ou moins longtemps en direct, soit on peut investir dans le marché de manière générale, donc notamment à travers des ETF et aussi pour le long terme. Alors, les deux ont leurs avantages et les inconvénients. Le choix de valeur peut faire du sens sous certaines conditions pour pas mal de gens, notamment parce que c'est intéressant. Ouais. Voilà. C'est Guillaume Rouvier, je ne sais pas si tu connais Guillaume Rouvier de Hibou Expert que j'avais reçu, qui lui, il me disait, voilà, investir dans les actions individuelles, c'est pour ceux qui sont intéressés par la compréhension du business, de l'économie, du fonctionnement des entreprises. Ouais, tout à fait. Si jamais on n'est pas intéressé par ça, il y a relativement peu d'intérêt à investir dans les actions en direct. Exactement. Et donc, la probabilité de faire moins bien que la moyenne des actions est assez forte pour de très nombreuses raisons. Voilà. Et puis, il y a le fait d'investir dans le marché, dans la moyenne des actions. parce que statistiquement, il y a des raisons qui me semblent assez factuelles de pourquoi est-ce qu'on y arrive, mais en tout cas, ce qu'on voit statistiquement, c'est que ça, c'est sûr, ça fonctionne mieux que la sélection d'actions, que ce soit par des particuliers ou par des professionnels dans l'immense majorité des cas. et donc, il y a des produits financiers qui permettent de suivre ces indices, cette moyenne. C'est les ETF. Il y a aussi des fonds passifs non cotés, ça existe, mais disons qu'en France, c'est surtout les ETF qui font ça, qui permettent d'acheter l'indice CAC 40, l'indice Monde dont je parlais tout à l'heure, de façon très simple et pour pas cher, donc c'est une qualité importante aussi. On va reparler des ETF juste après, mais effectivement, c'est ce sujet de sélectionner des entreprises ou bien reproduire la performance moyenne du marché. On ne s'en rend pas compte. Moi, comme toi, la statistique de 90, 95 selon l'horizon, selon la stat que tu regardes, bref, plus de 90% des fonds professionnels, donc c'est le métier qui sont équipés d'ordinateurs, d'algorithmes qui ont dans leurs employés des traders, des armées de traders, des prix Nobel d'économie, des types beaucoup plus intelligents, j'en doute pas, que monsieur et madame Dupont et qui n'arrivent pas à faire mieux que le marché. Cette statistique-là, ça doit faire un électrochoc à tous ceux qui se disent je ne comprends pas, j'investis en bourse mais je n'arrive pas à faire mieux ou je n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent, je n'arrive pas même à générer du rendement neutre ou positif. moi j'ai un nombre de personnes incalculables dont on regarde le portefeuille ensemble pour faire un peu un audit et regarder les situations. Tu regardes, c'est que des actions individuelles, tu as des bonnes valeurs mais après il y a tous les biais comportementaux et c'est ça que les gens ne connaissent pas et qui flingue finalement la performance long terme, c'est que les gens entendent parler d'une valeur mais au moment où tu en entends parler, au moment où ta boulangère te parle d'investir dans Tesla, au moment où ton petit cousin de 15 ans te parle d'investir dans le bitcoin etc c'est que c'est trop tard et qu'on a trop cette volonté de ne pas louper le train en marche alors que généralement quand c'est on va dire le grand public qui entend parler d'une valeur c'est déjà trop tard donc on achète trop tard ensuite on va vendre trop tôt parce qu'on se dit soit on a pris un petit bénéfice et donc on va vendre pour récupérer notre gain sauf qu'en fait il fallait mieux laisser couler ou inversement ah bah en fait on a perdu du capital parce qu'il y a eu une baisse mais c'est normal tu l'as dit tout à l'heure les baisses sur les marchés c'est intrinsèque c'est normal et donc on veut couper sa perte et donc on va vendre mais finalement si on avait attendu un petit peu les cours seraient remontées donc pour tout un tas de raisons psychologiques factuelles économiques chercher à investir seul dans des entreprises individuelles c'est voué à l'échec pour la très 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 grande majorité des particuliers et même on vient de le voir des professionnels donc finalement peut-être que la meilleure façon comme tu disais c'est d'investir dans la moyenne du marché et donc pour ça on investit avec des ETF tout à fait alors explique nous un petit peu c'est quoi un ETF un ETF c'est un fonds en fait c'est un regroupement de valeurs au sein d'une enveloppe et après on se partage cette enveloppe c'est un peu comme une entreprise d'ailleurs parce que c'est une SICAV ou une FCP ça ressemble à des entreprises qui sont cotées en bourse mais donc déjà c'est une entreprise donc voilà l'entreprise elle va acheter si c'est un fonds qui suit le CAC 40 dans les mêmes proportions que le CAC 40 du LVMH du Stellantis etc va le mettre et puis après il va y avoir des actionnaires entre guillemets ce sont ceux qui possèdent le fonds qui vont posséder chacun une partie en commun et ce fonds voilà historiquement les fonds ça fait très longtemps que ça existe ça a été inventé au 17ème siècle ça s'est développé un peu plus tard j'ai un article sur l'origine des fonds mutuels j'avais pas que ça remontait aussi si oui ça remontait et d'ailleurs c'était des fonds passifs au départ toujours à la criée peut-être ah bah c'était il y a le 17ème siècle effectivement en Hollande donc voilà pour ça que ça intéresse j'ai un article assez détaillé sur le sujet et et donc ça c'est des fonds les fonds ils se sont développés surtout dans les années 30 aux Etats-Unis et après deuxième moitié du 19ème siècle surtout depuis les années 70 et là c'est devenu des fonds actifs où justement ils cherchent à faire mieux que le marché mais il peut y avoir des fonds passifs qui cherchent à faire comme le marché ces fonds ils sont soit distribués il faut qu'ils soient distribués donc soit ils sont distribués par des intermédiaires bancaires ou des intermédiaires de manière générale quand tu dis distribués c'est rendre accessible aux particuliers voilà imaginez vous monter un fonds il faut être à l'AMF mais imaginez vous monter un fonds il faut que les gens le connaissent puissent l'acheter etc donc ça il faut qu'il soit vendu donc il faut qu'il y ait des vendeurs de ce fonds donc ils sont distribués par des conseillers en gestion patrimoine par des banques par des plateformes online etc donc ça c'est une des possibilités ça c'est les fonds non cotés et puis il y a les fonds cotés en bourse c'est que ils sont cotés comme une action et on peut les acheter en bourse comme n'importe quelle action d'un côté il y a un intermédiaire d'un autre côté c'est la bourse l'intermédiaire c'est automatisé etc donc vous imaginez il y en a un où c'est plus cher que l'autre donc ça a pas mal d'impact donc les ETF donc c'est un fonds alors la définition des ETF c'est juste que c'est un fonds coté en bourse c'est la définition officielle voilà exchange traded fonds fonds cotés en bourse en théorie et d'ailleurs ça existe ça peut être des fonds actifs il y a des frais actifs il y a plein de types d'ETF et de produits cotés en bourse de manière générale après là ce dont on parle c'est la définition allez on va dire vernaculaire du mot ETF c'est un fonds passif pas cher qui suit un indice boursier connu entre guillemets parce qu'aussi un indice boursier ça peut être tout n'importe quoi il y a 3 millions d'indices boursiers dans le monde on peut faire des indices boursiers super compliqués qui suivent pas vraiment le marché c'est tout à fait possible mais on va dire là pour notre discussion un ETF encore une fois c'est un fonds coté en bourse pas cher qui suit le marché ça peut être le marché français le marché européen le marché des entreprises technologiques du monde le marché de toutes les entreprises dans le monde ça peut ressembler à ça donc voilà c'est un raccourci c'est vrai qu'on dit ETF mais on devrait peut-être plus justement parler d'ETF indiciel quand ils suivent des indices ouais mais encore une fois même on peut toujours compliquer indiciel il y a des indices qui sont hyper compliqués voilà et peut-être pour comprendre parce que moi je me mets à la place peut-être de quelqu'un qui ne connaît pas du tout la bourse quand on dit battre le marché les fonds ils essaient de reproduire la performance déjà c'est quoi la performance comment on a du rendement comment on a du rendement en bourse alors comment on a en bourse une très bonne question donc on est propriétaire d'entreprise en bourse par des actions au travers de l'entreprise voilà au travers des actions qu'on posait soit en direct soit au travers de fonds voilà c'est la base et ces entreprises elles créent de la valeur elles créent de la valeur comment elles créent de la valeur en faisant des bénéfices voilà l'actionnaire est propriétaire des bénéfices d'une part des bénéfices des bénéfices pas d'une part des bénéfices des bénéfices et il a droit à une part c'est ça que tu veux dire non il a droit à tous les bénéfices ah bah moi je vais vite aller acheter et investir chez Apple ouais bien sûr donc il a tous les bénéfices il est propriétaire des bénéfices donc ce qui fait que ce bénéfice ça crée de la valeur au fur et à mesure ça s'accumule etc ce bénéfice il peut être soit remis dans l'entreprise donc réinvesti réinvesti pour de la croissance pour plein de choses voilà pour la croissance il peut être mis en réserve ou il peut être distribué au travers des dividendes ok voilà donc la valeur ajoutée elle est créée soit par le réinvestissement dans l'entreprise soit par la mise en réserve la mise en réserve c'est du cash c'est pas toujours génial soit par la mise en réserve c'est le cumul des deux voilà donc le cumul des deux alors après il y a une autre chose c'est qu'une entreprise peut racheter ses actions si on peut être un peu exhaustif donc il y a aussi le rachat d'actions qui est aussi un peu la réintégration voilà il y a les dividendes ou rachat d'actions et réinvestissement mais bon disons que le bénéfice donc ce qui fait que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on possède la hausse de l'action qui est la partie de réintégration des bénéfices dans l'entreprise et on possède le dividende qui est la partie distribution des bénéfices et le dividende je le redis parce que c'est pas toujours ce qu'on entend ce n'est pas une c'est pas la rémunération de l'actionnaire c'est une partie c'est une façon de distribuer de l'argent à l'actionnaire la rémunération de l'actionnaire c'est le bénéfice voilà ça c'est un des points sur lesquels je me bats au quotidien c'est un élément fondamental le dividende parce qu'on entend beaucoup parler des stratégies à dividende investir dans des entreprises qui versent des gros dividendes c'est rentable je ne sais plus tu t'investis dans des je ne sais pas dans des totales dans tout ce que tu veux qui distribuent des 3, 4, 5, 6, 7% de dividendes et tu dis ah bah j'assure 3, 4, 5, 6, 7% de rendement par an non pour la simple et bonne raison et ça je le dis et il faut que ça rentre dans la tête de ceux qui pensent à investir en dividende le cours de l'action est diminué du montant du dividende versé donc on a une action qui vaut 100 il y a un dividende de 10 qui est versé l'action ne vaut plus que 90 et il y a 10 qui est dans la poche de l'actionnaire donc moi ce que j'imagine j'imagine enfin j'illustre pardon assez simplement en disant un dividende ça ne vous enrichit pas plus que d'aller au distributeur automatique et de retirer de l'argent de votre compte on ne fait que convertir une part de la valeur de l'action en cash voilà et même on perd un peu d'argent parce qu'en général il y a les impôts qui passent par là complètement plus les frais de réinvestissement machin etc donc effectivement c'est plutôt négatif les dividendes après il peut y avoir des intérêts psychologiques ça peut être une façon de sélectionner les actions parce que quand on a un dividende de qualité ça peut vous dire qu'on a une entreprise de qualité voilà mais effectivement c'est pas pour je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit c'est pas nécessairement pour les raisons que donnent la plupart des gens les stratégies dividendes pourquoi pas mais il faut savoir pourquoi oui vraiment si on cherche à sécuriser ça permet de sécuriser une partie du patrimoine qui est investi en bourse quand il est en bourse ça fait le yo-yo comme on l'a dit c'est la volatilité des marchés c'est naturel mais le dividende permet de sécuriser une partie de ce capital alors derrière il ne va plus profiter de la volatilité ni à la baisse mais ni à la hausse mais ça ne permet que de le sécuriser ça ne crée pas de valeur intrinsèquement donc en synthèse on a deux façons de faire du rendement en bourse on a l'évolution du prix de l'action qui est notamment stimulée par les réinvestissements des bénéfices de l'entreprise dans l'entreprise aussi un petit peu par la demande l'évolution de l'offre et de la demande peut-être des actions si jamais oui alors donc tu as les bénéfices et ce qu'on peut appeler les multiples de bénéfices en fait c'est combien de fois est-ce que le marché est prêt à acheter le bénéfice pour ceux qui sont un peu plus experts le PER disons c'est combien de fois est-ce qu'on achète 10 fois les bénéfices 15 fois 20 fois etc ça dépend de plein de choses notamment les prévisions de croissance des entreprises futures des bénéfices voilà donc tu as effectivement le bénéfice futur les multiples et les dividendes et les dividendes le PER c'est parce qu'on entend beaucoup parler peut-être c'est pas forcément très très clair concrètement une entreprise elle a un PER de 10 qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'on achète 10 fois les bénéfices et donc pourquoi on achèterait 10 fois et pas 15 parce que le marché ça dépend du taux de croissance du marché qu'attend le marché de ses bénéfices alors évidemment il faut parler un peu de théorie financière de comment on price une action etc c'est un petit peu long de parler de discounted cash flow ici mais bon voilà disons que c'est ça en fait moi la raison dont je le vois le PER c'est de dire si jamais il y a un PER de 10 par exemple on rentre dans ses frais on rentre dans ses frais c'est-à-dire que j'achète une action à 100 je considère qu'au bout de 10 ans j'aurai gagné 100 de bénéfices exactement mais ça prouve bien que le bénéfice c'est ce qui appartient à l'actionnaire quand tu le présentes comme ça oui oui tout à fait c'est bien tout l'ensemble du bénéfice complètement et donc pourquoi est-ce qu'on achèterait des entreprises qui ont un fort PER en disant il y a des PER à 20, 30, 40 on se dit mais je ne vais pas attendre 40 ans pour récupérer ma mise ça ne m'intéresse pas oui mais ça c'est parce que tu as une conviction le marché a la conviction que cette entreprise là elle va grandir elle va croître à une telle vitesse qu'aujourd'hui son PER c'est 40 mais la croissance de ses bénéfices fait que en fait tu vas ta mise tu vas la récupérer non pas dans 40 ans mais dans 20 ou dans 10 exactement tu as fait raison parce qu'il y a deux types de PER c'est soit le PER des 12 derniers mois soit le PER de l'année prochaine il y a des différents types de PER mais bon en tout cas c'est du PER proche et ce n'est pas le PER de 10 ans et c'est exactement ce que tu dis bien expliqué donc on va faire du bénéfice avec l'évolution du cours de bourse et avec les dividendes versés par l'entreprise d'ailleurs toi c'est quoi un petit peu ta position est-ce que les dividendes c'est quelque chose que tu regardes ou pas du tout alors que je regarde pour faire quoi pour je regarde ouais quand j'écoute la radio dans ma douche j'écoute des trucs sur les dividendes etc c'est incroyable pour toi dans ma stratégie qui est le fait d'investir de façon indicielle dans un marché large ça n'a pas d'impact voilà alors je fais aussi l'investissement moi c'est ma passion donc je fais aussi l'investissement en direct aussi pour différentes sur les petites valeurs en l'occurrence sur les small caps sur les small ou micro caps d'accord donc les petites capitalisations toutes petites capitalisations pour différentes raisons on peut en parler si tu veux parce que je suis pas j'adore les ETF mais je suis pas du tout un ayatollat des ETF et j'ai dit qu'il fallait diversifier donc on peut diversifier ces styles aussi voilà moi j'investis aussi par plaisir pour avoir un peu une répartition quel pourcentage de ton portefeuille est en ETF et quel pourcentage j'ai une grosse partie en ETF mais j'ai aussi une grosse partie en investissement en direct mais aussi c'est ce que je raconte sur parce qu'il y a la pub de Darty qui est assez sympa de quel téléviseur vous avez comme tu sais tu vas demander un conseil sur un téléviseur et bah il demande quel téléviseur vous avez ok mais moi ce que je raconte alors c'est peut-être vrai poche pour acheter un téléviseur quoique peut-être que lui il a un salon de 40 mètres carrés et vous un salon de 5 mètres carrés donc ça dépend bah comme je disais tout à l'heure l'investissement en bourse ça dépend de plein de choses de sa capacité à prendre du risque etc et moi j'ai pas la même que les auditeurs aussi j'ai pas la même compétence je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu recommandes je t'ai demandé qu'est-ce que tu as toi mais je d'accord mais il y a beaucoup de gens je le vois sur les réseaux sociaux qui recopient ce que font des personnes des personnes machin etc par mimétisme ils pensent que c'est bien voilà je mets en perspective quand quelqu'un vous donne un pourcentage donc voilà je vais dire quelque chose et puis après ça dépend aussi de ses convictions et de ses connaissances de son expertise du temps qu'on y passe de plein de choses moi comme ça j'ai pas fait récemment je dois avoir sur la partie action je suis très investi sur la partie action de manière générale je dois avoir un tiers en action en direct quelque chose comme ça quand même donc j'ai une part significative en action en direct parce que je considère avoir certaines compétences dans certaines conditions voilà qui ne sont pas les conditions sur les grandes capitalisations donc c'est une stratégie donc sur les toutes petites capitalisations donc pour le coup il n'y a pas les les gens dont tu parlais tout à l'heure extrêmement bien formés qui ont tous les machins parce qu'ils ne peuvent pas investir parce qu'ils sont trop gros et donc c'est des endroits où je me bats contre des investisseurs particuliers pour faire court voilà et je me sens plus en capacité de battre des investisseurs particuliers que de battre à la fois JP Morgan et BNP et BPCE à la fois sur le S&P 500 voilà donc sur les grandes sur les grandes capitalisations les moyens de capitalisation je suis investi en ETF très largement et voilà j'ai une stratégie personnelle qui est franchement qui est très liée au plaisir très liée à l'envie d'apprendre envie de partager et je fais ça il y a plein de choses que je fais aussi parce que j'ai envie de tester pour partager avec les gens et parfois je sais que c'est des stratégies que j'aime moins bien mais j'en fais pour tester pour savoir pour connaître voilà j'ai un exemple moi j'ai 15 insurances vie t'as 15 insurances vie mais franchement j'ai pas besoin pour les tester quoi ouais mais ça me fait plaisir j'aime bien ça me permet de partager parce qu'en fait l'enfer de gestion de gestion ouais mais non alors moi je partage surtout ce que je ce que j'ai expérimenté moi-même donc j'ai envie d'expérimenter parce que sinon je parle de trucs théoriques c'est un peu sinon je suis juste prof voilà alors je suis aussi prof maintenant en école de commerce mais voilà donc quand je partage c'est moi vraiment ce que j'ai fait quand je parle d'une assurance vie etc c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même voilà donc je parle de je parle de ça donc voilà ça mais tu fais bien tu fais bien mais de toute façon je pense que cette philosophie t'es pas le premier à en parler moi j'ai entendu pas mal de personnes qui avaient cette philosophie de sur les grandes capitalisations sur les grosses entreprises où tu te bats comme tu disais contre JP Morgan contre des fonds monstrueux qui eux sont extrêmement bien équipés mais qui de par leur taille sont obligés d'aller sur ces grandes capitalisations les battre de manière systématique parce qu'ils battent une fois ok deux fois d'accord pendant 30 ans non c'est très compliqué pour ne pas dire impossible donc on reste sur des ETF par contre si on a l'envie on a l'intérêt on a les compétences on a le temps aussi les très petites capitalisations comme tu dis les très gros fonds d'investissement n'ont pas le droit pas l'autorisation d'aller dessus pour des raisons parce que si jamais ils vont dessus ils achètent tout le marché ils deviennent le marché entre guillemets donc là tu peux t'intéresser à des toutes petites capitalisations et chercher à faire ce qu'on appelle du stock picking c'est sélectionner des actions individuelles mais ça c'est parce que c'est ton envie ton temps et ton expertise et la capacité à prendre du risque et la capacité à prendre du risque parce que c'est très risqué quand même et alors est-ce que tu es satisfait de ta stratégie small caps ou pas ? alors franchement franchement oui mais après c'est difficile psychologiquement notamment quand tu es un investisseur passif où tu te compares au marché où il y a vraiment un peu surperformer et très fortement sous-performer le marché ce qui est par exemple le cas pour moi cette année parce que pour une raison le marché il est surtout tiré par les Etats-Unis et par les grandes valeurs américaines de tech comme tu imagines les petites valeurs européennes ça ne ressemble pas trop à Google Facebook etc ça ne marche pas ça ne marche pas du tout cette année alors même qu'on fait du stock picking et peut-être qu'on fait mieux que ce marché là moi je me compare quand même par rapport à la simplicité du MSI World voilà ça je sous-performe cette année mais il y a des années où je m'en suis quand même beaucoup mieux tiré mais justement pour moi c'est un enseignement ça me permet de mieux me connaître de partager ça et parce que quand je dis partager c'est partager moi aussi mon expérience tu parles des biais cognitifs de la difficulté à sous-performer de machin etc voilà c'est important pour moi après voilà ça fait toujours un peu mal quand même on est plus serein quand on prend le marché voilà on est plus serein voilà c'est moins serein ça c'est sûr c'est plus stressant moi c'est ce que je dis l'investissement et surtout l'investissement en bourse c'est 90% de psychologie voilà c'est 90% de psychologie et forcément les particuliers mais même les professionnels les professionnels on en avait parlé d'ailleurs avec Philippe super épisode que je recommande d'aller voir après cet épisode lui il me disait mais les gérants de fonds préfèrent avoir tort ensemble qu'avoir raison seule oui bien sûr ils prennent un risque personnel moins fort en ayant tort en même temps ça c'est sûr ça fait partie des biais cognitifs très bien documentés voilà c'est pas une attaque vis-à-vis des gérants c'est documenté scientifiquement c'est humain c'est normal les gens sont des humains sont des humains les particuliers aussi mais on peut avoir cet horizon cette année je sous-performe le marché oui mais j'ai envie de dire on s'en fout si cette année t'as sous-performé mais que sur les 5 dernières années et les 5 prochaines ou les 10 dernières et les 10 prochaines en moyenne tu sur-performes c'est super great for you ouais mais ce que j'observe c'est qu'il y a un impact psychologique fort de sous-performer quand on se compare un peu alors si on regarde pas vraiment il y a beaucoup d'acteurs d'investisseurs en action directe qui croient sur-performer donc à la limite bon parce qu'il calcule mal parce qu'on prend en compte les frais de gestion enfin les frais de gestion les frais de transaction la fiscalité oui puis il faut bien calculer aussi sa performance qui est pas nécessairement gagnée c'est un point de vue mathématique sur l'exem non mais même gérer les apports les retraits les machins les gens ils se disent bah oui j'ai fait sur 3 mois j'ai fait plus de 1% mais le reste du temps finalement ton argent n'était pas investi donc ça fait zéro mais il ne compte pas il y a plein de façons de faire que c'est mal calculé alors là ça c'est évident pareil pour la performance de l'investissement immobilier c'est toujours enfin c'est extrêmement souvent mal calculé comment est-ce que toi tu gères tes investissements d'un point de vue suivi tu bon alors il y a différentes façons de voir les choses il y a l'aspect budgétaire pour avoir une capacité d'épargne importante donc c'est quand même un élément important parce que c'est bien d'investir mais il faut épargner quand même donc déjà il y a la gestion de l'épargne budgétaire voilà moi c'est pas ma spécialité de parler de ça mais voilà je sais qu'il y a des gens qui parlent de ça il y a des outils etc effectivement ça peut aider donc il faut quand même regarder une fois de temps en temps c'est contre voilà moi je regarde quand même de temps en temps je regarde un peu ma capacité d'épargne et ce que je fais de mon argent etc mais en même temps moi je fais plutôt jour le jour etc parfois il faut faire un petit bilan et ça m'arrive je fais tous les 6 mois ou tout un an où je télécharge moi je fais pour le coup je fais un peu sans outils ou Excel ou Google Sheet etc je télécharge moi j'aime bien les banques en ligne sur Boursorama je télécharge mon fichier depuis un an et puis souvent il y a un classement déjà qui est fait et puis j'adapte un peu le classement parce que c'est toujours pas parfait et puis voilà je regarde je fais mon petite étude et puis je me refais mon budget de l'année voilà c'est déjà ça donc je pense qu'il faut le faire moi ce que je préconise c'est il y a des gens ça les embête au plus haut point de suivre leurs dépenses ce que je peux comprendre et je pense que les bénéfices d'avoir une idée au minimum un panorama une picture à un instant T c'est tellement important que moi ce que je préconise c'est de faire un suivi avec un minimum de rigueur pendant 2 à 3 mois pendant pour catégoriser ces grandes dépenses entre les dépenses fixes obligatoires comme le loyer et la nourriture les dépenses plaisir invariables comme les sorties les vacances les cadeaux et derrière l'épargne une fois qu'on a ces 3 éléments là il y a la règle je sais pas si tu as forcément entendu les 50-30-20 50% de ces revenus doivent être dédiés aux dépenses obligatoires 30% aux dépenses plaisir et 20% à l'épargne c'est pas une règle absolue c'est une base de réflexion pour construire sa stratégie mais déjà si on arrive à suivre un minimum on a fait le panorama à un instant T on se dit ok globalement je sais à peu près combien je dépense ça permet d'avoir 1 le contrôle sur ces dépenses 2 d'assurer une capacité d'épargne chaque mois et même de pouvoir la faire grandir à mesure que nos revenus augmentent parce que l'idée c'est aussi de faire augmenter les revenus avec le temps et donc effectivement et grâce à ça au moins tu peux lancer des virements automatiques et en fait tu te poses plus la question parce que la bonne pratique c'est que tu lances des virements automatiques en début de mois donc après t'as plus le choix ta dépense variable elle est contrainte finalement par tes virements automatiques t'as décidé de virer automatiquement 50, 100, 1000 10 000 euros par mois voilà t'as fait ton choix et il faut faire à la fois comme ça et puis voilà ce qu'on appelle dans le budget un budget base zéro aussi moi j'aime bien faire à l'inverse conceptuellement combien est-ce que j'ai décidé de dépenser et combien est-ce que je veux mettre au-delà de combien j'analyse c'est de faire dans les deux sens moi je suis prêt à mettre de se dire conceptuellement je suis prêt à mettre combien pendant les vacances partir de là aussi et après on regarde de faire un budget bottom up top down comme on dit aussi parfois mixer les deux il y a quand même pas mal de choses à faire pour décider de sa capacité d'épargne et alors après c'est autre chose en fonction de capacité d'épargne après il faut faire des projections de ce que donne sa capacité d'épargne pour pour savoir si on va pouvoir atteindre ses objectifs et après en termes d'objectifs c'est-à-dire le capital qu'on voudrait atteindre exactement est-ce qu'on va avoir 100 000 500 000 euros 1 million 10 millions d'euros dans X année c'est quoi son objectif voilà donc on prend sa capacité d'épargne et on voit ce que ça donne donc il y a des outils pour faire ça qui sont plus ou moins tu tapes juste calculatrice d'intérêts composés sur Google alors ouais alors moi il y a différentes façons on pourra en parler de faire et en fonction de ça il faut adapter sa capacité d'épargne parce que voilà si on épargne 100 euros et on veut tant et que ça passe pas il faut changer quelque chose sur sa capacité d'épargne et pas nécessairement investir de façon plus agressive parce qu'investir de façon plus agressive ça veut dire prendre plus de risques on a pu adapter sa prise de risque etc donc alors ça ça répond pas à ta question j'ai un peu dévié non non mais t'as raison mais t'as raison et alors sur les projections il y a différentes façons il y a plus je dirais qu'il y a trois façons de faire sur les projections il y a comme tu il y a les calculatrices d'intérêts composés où effectivement il faut que la calculatrice prenne en compte les accords subséquents au fur et à mesure qu'on a possiblement l'inflation etc et on voit c'est une approximation c'est pour avoir une fourchette c'est pour avoir un ordre de grandeur un ordre de grandeur après ça ça te permet pas de visualiser les hauts et les bas et la variabilité possible intermédiaire tu veux dire ce qui va se passer entre ouais voilà et aussi la variabilité sur la fin en fait parce que quand on dit 8% toi tu vas rentrer 8% par an mais sauf que sur cet horizon de temps ça peut faire 14 comme 2 si tu veux donc ça donne pas du tout le même résultat et quand tu fais comme ça tu vois pas les différents scénarios qui sont possibles mais bon c'est les deux écueils de cette façon de faire donc t'as une autre façon de faire qui est de faire un backtest tout ça c'est un désavantage et des inconvénients je pense qu'il faut mixer le backtest c'est de voir historiquement ce que ça a donné tu dis bah sur 40 ans tu regardes les 40 dernières années tu rends à peu près le même portefeuille alors on dit que les performances passées ne se repris pas et c'est tout à fait vrai mais c'est surtout vrai sur les petites périodes si tu regardes 40 ans déjà c'est court en fait donc parce que c'est court pourquoi parce que c'est surtout sur le cycle des obligations que c'est court sur le cycle des actions c'est relativement long mais les cycles obligataires et immobiliers sont assez longs donc c'est pas nécessairement représentatif surtout mais bon il faut bien partir de quelque chose donc on peut faire des des backtests des backtests voilà si possible relativement long pour voir un peu ce que ça donne voilà j'aurais perdu 30% machin etc et je serais arrivé à ça qu'est-ce que tu utilises pour faire tes backtests ? alors moi j'ai mon backtest personnel je partage avec les gens de ma formation donc voilà donc ça c'est possible tu rentres x% de fonds euros x% machin etc et tu vois tu vois ce que ça donne voilà il faut que le backtest te donne un certain nombre d'indicateurs pour t'aider et il y a une 3 alors il y a d'autres on va dire 3 de façon simplifiée la troisième c'est celle que j'utilise qui est un peu la plus avancée c'est ce qu'on appelle une simulation de Monte Carlo voilà c'est un peu plus technique qu'on plus mathématique c'est un peu plus mathématique mais en fait ça fait plein de scénarios de tests voilà ça dit voilà ça fait plein ça fait 10 000 scénarios et ça donne l'éventail on dit voilà on a 5 vous avez 50% de chance d'arriver à ce patrimoine voilà en fonction de votre apport de votre voilà j'ai aussi un outil qui fait ça que j'ai construit moi-même voilà parce que je trouve voilà je trouve ça intéressant je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus performant ça reste des scénarios ça reste un input et il faut réfléchir il faut réfléchir mais ça permet de visualer un certain nombre de choses donc ça marche à la fois pour voir combien on va avoir mais aussi combien on peut dépenser voilà si on part d'un million au bout de 20 ans et qu'on sort x par mois combien est-ce qu'il va rester à la fin en moyenne et on voit des pourcentiles etc voilà effectivement c'est un peu c'est advanced mais quand on prend vraiment ses finances en main c'est assez sympa moi je fais ça quand on a l'intérêt je comprends parfaitement mais tu vois en synthèse on a les trois méthodes pour un petit peu faire des projections on a les calculatrices d'intérêts composés bon là très simplement aller sur Google taper calculatrices d'intérêts composés ça va vous donner il y a plein de sites les premiers sites ça fonctionne très bien on peut rentrer une capacité d'épargne un montant un capital initial investi un taux de rendement et une durée et ils vont te faire le calcul de combien à combien vous devriez arriver c'est la théorie c'est probablement très approximatif bon mais c'est déjà pas mal c'est mieux que ça c'est beaucoup mieux que rien c'est beaucoup mieux que rien donc là dessus moi je prône pour les on va dire partisans du moindre effort on a c'est déjà pas mal ça prend vraiment 30 secondes pour le coup mais c'est bien il faut se rendre ouais ouais le backtest alors le backtest donc on a bon du coup toi t'as des outils moi j'utilise notamment backtest by curvo je sais pas si tu connais ouais tout à fait c'est un outil qui permet de faire des simulations ouais mais alors ça rebond jusqu'à quand bah ça dépend des ETF que tu utilises ça dépend des produits voilà pour le coup il n'y a pas forcément une antériorité très très élevée mais tu peux le faire avec des il y a aussi portfolio visualizer ouais sur les ETF américains sur les produits américains depuis 1970 j'ai pas mal effectivement on peut faire par classe d'actifs ça c'est la vision américaine ouais tout à fait il y a des outils backtest by curvo ou portfolio visualizer et après le troisième c'est les simulations de Monte Carlo pour les mateux pour les mateux j'ai envie de dire où là bon moi j'ai pas d'outils particuliers mais là c'est pour ceux qui veulent aller un peu loin on regarde sur simulation de Monte Carlo sur internet et puis il y a sûrement des fichiers Excel qu'on peut alors il y a une partie dans Finari dans Finari il y a une simulation Mounir qu'on salue voilà donc Finari effectivement qui a une simulation Monte Carlo plutôt simple effectivement c'est la base de la simulation enfin il est présent pas comme ça mais voilà tu vois tu as mentionné quelque chose tout à l'heure en disant avec la capacité d'épargne qu'on a aujourd'hui on peut faire une simulation en disant allez je mets 200 euros par mois parce que c'est ce que je peux aujourd'hui ah bah en fait je regarde sur la projection sur supposons je sais pas j'ai 35 ans bon je veux pas non plus être le plus riche du cimetière comme t'as dit j'aimerais pouvoir profiter de mon capital dans allez 25 ans ah bah en fait 200 euros par mois pendant 25 ans ça fait pas non plus des millions ça fait une somme certes mais ça pourrait en décourager certains mais moi ce que j'invite à ce que je dis à ces gens là c'est si aujourd'hui tu peux mettre 200 euros de côté avec les évolutions de tes revenus qu'ils soient de tes revenus actifs professionnels ou de tes revenus autres des side hustle tu dois pouvoir mettre demain 300 et après demain 400 donc si jamais aujourd'hui tu n'investis pas parce que t'as 200 t'investiras pas plus tard parce que tu vas être victime de la lifestyle inflation tes revenus vont augmenter mais tes dépenses vont augmenter au même rythme et donc tu vas toujours stagner à ces 200 euros mais si jamais tu investis ces 200 euros bah demain quand tu vas gagner plus tu vas te dire ah bah je pourrais mettre 100 euros de plus dans ces investissements puis 200 puis 300 c'est ça la philosophie à avoir pour développer son patrimoine sur le long terme avoir une gestion plus saine de ses finances personnelles et épargner un petit peu plus chaque mois tout à fait donc il faut essayer de trouver une calculette qui permet d'avoir une capacité d'épargne qui augmente de pouvoir faire augmenter dans le simulateur qui prend en compte l'inflation et la hausse de la capacité d'épargne complètement et donc bon là on a bien compris ok là je suis partant ah oui et donc comment je fais poursuivre ouais comment tu fais poursuivre alors je crois que tu as des outils oui alors moi il y a des gens qui suivent sur Excel etc sinon il y a des Finary voilà il y a Finary il y en a d'autres effectivement Finary c'est très sympa ça grège automatiquement alors moi je trouve ça sympa parce que c'est intéressant d'avoir une vision consolidée de savoir quel pourcentage on a la répartition géographique les frais voilà il y a plein de choses en Finary qui sont super sympas et quand on le fait soi-même c'est quand même intéressant de voir ça donc il faut le faire à la main sur la main ça prend quand même pas mal de temps après l'inconvénient de suivre c'est de trop suivre voilà moi je ne recommande pas de suivre tous les jours parce que tous les jours il y a une chance sur deux que ça augmente et que ça baisse tous les jours alors que comme je dis si on regarde une fois par an il y a beaucoup moins de chance c'est beaucoup moins stressant la meilleure façon de diminuer la volatilité c'est de regarder moins souvent en fait voilà la volatilité on va dire la charge mentale la volatilité est perçue donc la charge mentale effectivement donc ça c'est juste l'inconvénient donc il faut ouvrir Finary une fois par an ouais non mais t'as raison t'as raison voilà je pense que toi comme moi tu fais le bilan au début pour l'analyse des frais de la répartition géographique après tu fais ta stratégie et après tout pour une fois par an je suis complètement d'accord avec toi et ça c'est la théorie mais moi tout ce que j'ai formé parce que je suis passé par là et je le dis vous allez les premiers jours semaines mois regarder votre compte d'investissement plusieurs fois par jour et enfin moi j'étais le premier à le faire et en fait avec le temps avec les mois les années qui passent tu te dis un déjà ça sert à rien deux c'est une charge mentale et trois moi ce que je dis c'est pas parce que tu regardes la peinture séchée qu'elle va sécher plus vite donc ça ne sert à rien de se prendre la tête mais on aura beau le dire je suis complètement d'accord avec toi au début les gens vont passer par là pour toutes les raisons parce que t'as presque un peu l'impression de waouh j'ai gagné selon le capital que t'investis mais j'ai gagné quelques euros quelques dizaines d'euros quelques centaines d'euros mais derrière j'ai perdu quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros ça pique un petit peu on s'en sortira beaucoup mieux tous les investisseurs s'en sortiraient mieux en diminuant la fréquence à laquelle ils regardent leur compte en tout cas leur compte d'investissement ouais tout à fait et du coup pour la maintenant qu'on a bien compris ok je sais comment la bonne façon d'investir c'est les ETF c'est d'investir de manière diversifiée c'est d'investir un petit peu chaque mois on n'a pas trop reparlé mais pour lisser son prix d'entrée bon voilà DCA etc donc c'est intéressant d'investir dans les ETF maintenant dans quelles ETF j'investis ? il y a 10 000 ETF dans le monde à peu près je pense qu'il y a quelques milliers pour les investisseurs européens donc effectivement il y a un très large choix d'ETF donc moi je prends les ETF des indices larges voilà le plus large possible on fasse un ETF ou plusieurs ETF un portefeuille d'ETF il faut que ça arrive à quelque chose qui ressemble au marché boursier alors il y a 10 façons de représenter le marché boursier mais donc voilà donc ça doit représenter ça doit à peu près le point de départ c'est de réfléchir par rapport par exemple à un indice MSC World ou All World soit pays développé soit pays émergents ça doit ressembler à ça donc on peut mixer du S&P 500 des indices européens moi j'aime bien le stock 600 par exemple plutôt que l'euro stock 50 ou que le CAC 40 parce que bon c'est des indices plus larges moi j'aime bien les indices larges donc voilà donc soit on assemble ça soit on prend la solution simple de prendre un seul ETF comme le MSC World qui est suivi très bien suivi notamment au sein du PEA soit All World qui inclut les pays émergents il n'y en a pas dans le PEA donc il faut faire un petit portefeuille d'ETF donc il y a pas mal de façons de faire des portefeuilles voilà moi je brûle les indices larges parce que souvent ils sont pas très chers ils sont très liquides souvent quand je dis très liquide ça veut dire on peut les acheter les vendre facilement ça coûte pas cher de les acheter les vendre facilement trouvable voilà pour plein de bonnes raisons je pense que c'est ça il y a toujours moyen d'optimiser un portefeuille un ETF à choisir les plus ou moins performants optimiser le prix optimiser on peut on peut on peut faire ça mais ça ce que je dis alors moi je suis fan de ça j'ai fan de cette optimisation etc mais l'impact il vient de sa capacité d'épargne il vient du pourcentage d'actions d'obligations dont on va dire il vient du fait que vous allez résister quand la bourse va faire moins 50% largement plus que le fait de gagner parce que déjà choisir un ETF c'est très bien donc déjà voilà que de choisir le meilleur ETF bien sûr vous pouvez gagner moi j'ai fait des calculs en fonction des enveloppes fiscales entre un MSC World et un portefeuille d'ETF bien choisi je peux arriver à gagner 0,3 0,4 points par an ok de perf moi j'avais un petit peu plus ah ouais bah écoute non mais après je pense que ça dépend de qu'est-ce que tu mets dedans entre un portefeuille de la période regardée alors bon c'est déjà beaucoup 0,4 sur un portefeuille passif comme ça parce que tu vois net d'inflation tu passes de 5,5 à 6 avec les intérêts composés c'est pas mal entre un portefeuille mais c'est un portefeuille qui recopie le MSC World c'est juste le fait de découper et de choisir les bons ETF tu vois de prendre un indice tu vois par exemple il y a 65% d'Etats-Unis dans le MSC World je prends 65% de S&P 500 etc et le fait de bien découper et bien choisir les ETF voilà à combien j'arrive ouais tout à fait c'est pas de l'optimisation on peut faire d'autres optimations on prend du smart beta des small cap etc et encore en théorie plus optimisé encore il y a d'autres sources d'optimisation là je parle juste le fait de découper et de faire un portefeuille ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des enveloppes fiscales mais pour faire simple quand on veut investir en bourse en France comment on fait ? on a besoin de passer par une enveloppe fiscale on en a parlé le PEA l'assurance vie et le compte titre c'est les principales et à travers ces enveloppes on va pouvoir passer des ordres on a un courtier on a une banque peu importe qui permettent de mettre de loger les actions les ETF qu'on veut dans cette enveloppe cette enveloppe fiscale et entre les enveloppes fiscales il y a beaucoup plus que 0,4 de différence de performance à la fin je ne sais pas si c'est ça que tu fais des références non c'est pas ça mais oui effectivement alors là pour le coup il y a une différence énorme de bien choisir une enveloppe fiscale adaptée à sa situation complètement on pourra peut-être en reparler mais voilà déjà sur le choix des ETF deux grandes familles d'approche soit la simplicité absolue d'avoir un ou deux ETF dans son portefeuille qui cherche à reproduire la performance moyenne parce qu'encore une fois on en revient à la philosophie qui est de reproduire la performance moyenne du marché pour reproduire la performance moyenne du marché on va chercher à reproduire le marché et le marché on l'a dit c'est en majorité en train de majorité les pays développés les grandes capitalisations des pays développés ça représente 80-85% de toute la capitalisation boursière mondiale soit on peut avoir encore plus développé avec les marchés émergents en plus et là on arrive à 99% de la capitalisation il y a les small caps qui ne sont pas dans la MSC World dans la ACWI il n'y a pas les small caps non plus c'est 15% du marché les small caps donc on arrive à quasiment reproduire le marché avec un seul ETF ce qui est déjà excellent donc il faut bien comprendre en une seule transaction on s'expose à des milliers plusieurs milliers d'entreprises 1600 1600 d'entreprises avec le MSC World 9300 avec le ACWI ou 9200 enfin bon des milliers donc la diversification elle est intrinsèque derrière si on veut chercher comme tu disais un peu à optimiser bah oui on peut décomposer ce MSC World avec des Etats-Unis de l'Europe des marchés émergents aussi en plus il n'y a pas dans le MSC World mais en complément et puis des small caps selon toi donc vraiment la différence entre décomposer on va dire optimiser un portefeuille qui cherche à reproduire le MSC World et juste le MSC World on est à moins de 0,5% de performances annualisées de différence ouais franchement déjà il faut un peu regarder ouais déjà un peu regarder en plus tu regardes quoi ? tu regardes les frais de gestion de l'ETF tu regardes le prix tu regardes quoi ? alors c'est pas simple à faire franchement parce qu'il y a dans la performance d'un ETF mais en gros une fois entre deux ETF qui suivent le même indice la différence elle est en gros max de 0,5 voilà tracking erreur de tracking différence oui de performance de différence ça vient de plusieurs choses ça vient parce qu'en fait ça reproduit le marché mais il y a quand même des trucs à faire il faut réinvestir les dividendes les machins etc quand les actions elles font des fusions bon il y a 2-3 trucs à faire qui sortent des actions qui sortent des indices voilà qui rentrent dans des indices il y a 2-3 trucs à faire donc ça c'est un impact quand même sur la gestion c'est plus ou moins bien fait enfin différemment fait différemment il y a des optimisations fiscales qui sont possibles aussi par les ETF oui par les ETF en fonction de les vivants d'étrangers voilà effectivement la décision d'étrangers s'ils sont au Luxembourg en Irlande en France etc c'est un peu différent il y a la méthode de réplication où parfois certaines méthodes de réplication sont plus performantes que d'autres méthodes de réplication on va pas rentrer dans ce détail mais ça fait quand même des grosses différences des grosses comme je disais par rapport aux ETF enfin pas en tant que tel voilà il y a des moyens direct et synthétiques physique et synthétiques pardon moi j'aime bien direct et indirect de façon de dire donc effectivement physique et synthétique pour toi c'est une vraie différence de performance ou de gestion du risque ? alors de performance clairement sur certains indices oui sur certains indices il y a une grosse différence de performance ok lesquelles pour le coup ? par exemple sur les Etats-Unis sur les S&P entre synthétiques oui mais alors j'entends bon là ça commence à être un petit peu technique mais parce que là mais on en revient un petit peu aux enveloppes fiscales mais l'enveloppe fiscale la plus intéressante pour un particulier résident je sais pas quoi c'est ça franchement deux ETF un synthétique et un physique qu'il soit sur un PEA ou pas si c'est là où tu veux en venir le synthétique va être plus plus performant ah plus performant je pensais que c'était dans l'autre sens que tu voulais dire le synthétique est plus fermant tu prends un synthétique sur CTO et un physique sur CTO sur les Etats-Unis le synthétique il va être plus performant bah écoute c'est tant mieux pour les particuliers français parce qu'on a plus de synthétique il y en a pas aux Etats-Unis donc voilà oui il y en a pas aux Etats-Unis bah non mais tu vois typiquement un S&P tu vas l'avoir en synthétique dans ton PEA tout à fait après il y a des gens qui n'aiment pas le synthétique déjà le mot les auditeurs ont déjà en peur avec ce mot ils se disent j'ai pas envie d'en avoir produit synthétique produit dérivé alors que non c'est pas ça mais ça mériterait d'y passer un petit peu de temps mais voilà donc en fonction de ça il y a pas mal d'optimisation en fonction de la taille du fonds la façon de la gestion etc il y a des différences qui sont est-ce que le fonds il fait des prêts de titres il y a pas mal de choses quand on est bien expert ou bien formé qui sont regardées et on peut gagner un petit peu un petit peu et encore une fois c'est bien de gagner 0.3 0.4 mais c'est surtout bien de ne pas abandonner quand ça fait moins 50% je le redis même moi si j'adore sélectionner les meilleurs ETF je sais que il y a d'autres choses au moins aussi importantes ouais très clairement ce qui va jouer ce qui va impacter principalement la performance sur le long terme en tout cas le développement du capital ça va être la capacité d'épargne ça va être la gestion des émotions ça va être est-ce qu'on va pas paniquer quand il va y avoir une baisse de 20, 30, 40, 50% ça va être est-ce qu'on va pas dévier de sa stratégie aussi parce que ah j'ai entendu parler de tel ETF ou de telle action et je vais le rajouter dans mon portefeuille mais finalement dévier de sa stratégie c'est la meilleure façon de ne pas en avoir je pense tu vois ça typiquement on en avait pas trop reparlé mais un des avantages majeurs que les gens ne comprennent pas forcément ou ne connaissent pas forcément avec les ETF c'est que on a bien compris c'est un panier d'actions j'investis dans le panier c'est comme si j'investis dans une petite fraction de chaque action du panier super ça a des frais faibles frais faibles on parle de frais de gestion de 0,3% par an en moyenne contre pour tous les fonds de gestion actifs qui sont proposés par les banques et autres c'est plutôt à 2,5 donc on est à 2% de différence déjà donc de base pour un même indice à un même objectif le fonds actif fait 2% de performance en moins c'est significatif et surtout surtout les ETF c'est moi ce que j'appelle leur système de nettoyage automatique c'est en fait le panier si jamais demain il y a une entreprise dans le panier qui sous-performe ou qui marche moins bien pour tout un tas de raisons structurelles elle est sortie du panier et remplacée par une autre entreprise plus performante donc si jamais demain tu te dis non mais moi je suis un investisseur français je suis plus intelligent que celui qui a fait le metteur de l'ETF dans le CAC 40 il y a des entreprises qui ne m'intéressent pas etc qui reproduit qui achète 20, 30, 40 enfin l'entreprise du CAC 40 individuelle demain s'il y a une entreprise qui performe moins bien il faudrait la sortir c'est à lui de faire le travail d'analyse de sélection de retirer l'entreprise puis ensuite par quoi je la remplace donc là pareil il faut encore analyser d'autres entreprises et puis la rajoution de son portefeuille ça entraîne c'est déjà du temps ça demande de la compétence de l'expertise et ça entraîne des frais de transaction tous ces éléments font que investir dans des actions individuelles pour reproduire des indices comme le CAC 40 ou autre c'est sous-efficient au possible alors que l'ETF lui il va faire ce travail d'optimisation de sa composition automatiquement ou en tout cas c'est géré par l'émetteur de l'ETF donc je pense que c'est une raison majeure pour laquelle les ETF sont plus performants que les actions individuelles alors j'ai longtemps cru ça et il y a des études un peu divergentes sur le sujet donc moi aujourd'hui je suis partagé sur ce nettoyage automatique je te partagerai des études sur le sujet tu vois forcément le graphique avec le Dow Jones que j'ai essayé de faire apparaître à l'écran pour justement où on voit la différence de performance entre le système de nettoyage et si on n'avait pas changé la composition du Dow Jones il y en a qui sont dans l'autre sens donc je te partagerai j'ai pas mal d'études différentes mais qui m'étonnait c'est pour ça que je te le dis mais tu sais la finance c'est une science il faut savoir utiliser ses croyances ses croyances voilà ça évolue il y a des études qui sont faites etc il y a des choses qui sont relativement contre-intuitives etc moi je pense que une des raisons mais c'est assez complexe à expliquer c'est qu'en fait il y a très peu d'actions qui surperforment en fait il y a très peu d'actions qui sont performantes on parle de la moyenne des actions c'est la moyenne et pas la médiane et donc tu vois si tu n'as que 10% des actions qui surperforment trouver ces 10% quand tu fais du stock picking c'est extrêmement compliqué donc là il y a vraiment plein d'études là-dessus c'est assez récent qu'on parle de ça bon récent en façon de parler mais voilà donc une des raisons majeures pour moi du fait que les indices fonctionnent les indices larges fonctionnent mieux que le stock picking c'est la symétrie des retours en fait et qu'il y a très peu d'actions qui performent genre je ne sais pas entre 10 et 20% quelque chose comme ça même pas moi j'avais le souvenir sûrement tu vois peut-être le graphique en bâton avec justement la distribution de la performance des entreprises je crois que c'était du S&P en montrant que la moyenne par définition elle est à peu près au mieux mais la médiane donc 50% des entreprises font moins bien elle est ridicule par rapport à la moyenne donc c'est les quelques pépites qui font plus de 1000% de performance qui tirent la moyenne vers l'autre et si tu loupes ces quelques pépites la performance de ton portefeuille va être bien inférieure à ce que tu aurais pu obtenir facilement avec l'ETF exactement alors ça pour moi ça c'est bien documenté et il n'y a pas de débat voilà donc celui-là celui-là je le garde l'autre j'ai vu des trucs et j'ai honnêtement je ne suis pas je suis au milieu du guet je ne sais pas il y a plein de choses que je ne sais pas voilà je pense que c'est un signe de sanité de penser que tu ne sais pas tout et qu'il y a des éléments sur lesquels il y a plein de choses que je ne sais pas et je vais dire moi j'ai la chance d'être professeur dans une très bonne école de commerce voilà et donc je rencontre pas mal de profs de finance et c'est une très bonne qui est vraiment excellente et quand même le premier master mondial en finance donc je pense que alors moi je n'enseigne pas dans ce matter je veux dire les profs ils disent j'en ai jamais encore rencontré un qui disent qu'ils connaissaient tout sur tout donc je pense que si quelqu'un dit soit je connais tout sur tout en finance soit je vous l'avais bien dit voilà c'est pas un signe qui inspire confiance naturellement ouais clairement c'est bien et de toute façon il y a tout le temps des études qui demandent que ce qu'on pense c'est vrai il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui je pense que voilà le dicton les performances passées ne préjugent pas des performances futures c'est même vrai pour des théories des concepts économiques qu'on pensait c'est vrai c'est quoi un petit peu ta position donc là on a bien compris ok je vais investir à travers PEA c'est très bien assurance vie c'est très bien compte titre pourquoi pas mais il y a moins l'avantage fiscal je vais investir dans des ETF des indices très larges du MSC World si je veux un petit peu optimiser en prenant du S&P du stock 600 etc c'est super maintenant qu'on a fait on va dire la base le socle de la stratégie et si vous faites ça les investisseurs sont déjà au dessus de 90% des particuliers 95% des particuliers vous en sortirez bien mieux qu'est-ce qu'il faut rajouter maintenant pour aller un petit peu plus loin et si on veut chercher à battre le marché tu as mentionné tout à l'heure des petits éléments dont on parle alors je pourrais répondre ce qui est important dans la stratégie tu l'as dit tout à l'heure c'est aussi d'avoir un socle d'actifs moins volatiles comme des obligations des fonds en euros des choses comme ça et je ne parle pas que de l'épargne de précaution je parle d'un socle de gestion dans son patrimoine financier qui peut être de 20, 30, 50 ou 80% selon le profil d'investisseur selon le profil d'investisseur dont on parlait tout à l'heure donc ça pour moi ça fait bien partie de ce socle et pas que les actions même dans le portefeuille financier et si on veut mettre de l'immobilier des CPI etc c'est très bien c'est hyper important oui tout à fait la méthodologie que je prends c'est bien tout ça ensemble et pas que les actions c'est hyper important quand tu dis d'ailleurs les obligations est-ce que toi t'es plus obligation en direct ou ETF obligataire ah bon je ne suis pas obligataire je crois que je n'ai jamais acheté une obligation en direct c'est pas simple c'est encore plus compliqué déjà comprendre le mécanisme des obligations c'est moins intuitif que celui des actions donc voilà ok donc toi les actifs sécurisés ce n'est pas les obligations non ça peut être un ETF obligataire donc tu as ok c'est pas une obligation en direct pas de bond picking je dirais ça peut être un ETF obligataire sous différentes conditions ça peut être un fonds en euros ça peut être des comptes à terme si son livret est plein ça peut être un ou maintenant il y a des ETF à obligation à échéance définie fondatée oui les fondatées ça peut être ça peut être des choses comme ça il y a les money market revient en force les comment ça s'appelle les SICA monétaires il y a des ETF monétaires aussi qui sont intéressants ça se regarde ça peut se regarder par rapport aux fonds en euros en ce moment pas toujours moi je suis assez je suis quand même malgré tout relativement profondes en euros malgré les inconvénients mais en ce moment en tout cas je ne sais pas si ça va durer les fonds d'intelligence c'est très bien bon il y a des les ETF obligataires que les auditeurs ne cherchent pas il n'y a pas d'ETF obligataires sur le PEA j'ai cherché ça n'existe pas il y en a un il y en a un ? ah bon sur quel type d'obligation ? je crois que c'est l'obligation gouvernementale européenne il me semble des eurobondes ouais je crois que je n'utilise pas trop mais de l'Ixor qui est devenu Amundi s'il existe encore je crois qu'il existe je crois qu'il s'appelle Obli non ? je ne sais plus ça ne sera pas compliqué ouais c'est ça le Mnemonic il me semble on regardera bon c'est relativement limité je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent ils l'ont peut-être d'ailleurs je ne sais pas je n'ai pas regardé récemment ok donc bien les actions mais toujours rajouter une petite part d'actifs un peu plus sécurisés comme des ETF obligataires des obligations ou bien même tu disais tout à l'heure de la diversification avec un petit peu de fonds euro aussi puis de la diversification avec des SCPI ou de l'immobilier un petit peu plus même tu vois on pourrait penser à du crowdfunding d'autres classes d'actifs quoi ouais tout à fait et donc sur la partie action sur la partie action il y a toujours effectivement des choses il y a le stockpicking pour les gens qui se sentent de le faire il y a quand même il y a des élus mais il y a peu d'élus quand même pour vraiment y arriver parce que ça demande des compétences du temps une force mentale une envie qui est significative ceux qui veulent faire du stockpicking je recommande d'aller voir l'épisode avec Guillaume Rouvier où on parlait justement marge de sécurité value investing donc tu vois la façon on va dire sérieuse de faire du stockpicking il y a différentes façons de faire du stockpicking mais voilà moi j'en fais plutôt de façon robotisée automatique ok d'accord c'est quoi c'est des robots de je ne sais pas vraiment en gros c'est des screeners voilà j'ai sélectionné oui d'accord c'est pas des robots de trading non je ne fais pas du trading mais voilà c'est quand même relativement automatisé sur différents facteurs et si on veut rester sur un petit peu les ETF alors il y a différentes façons sur les ETF d'optimiser il y a on peut chercher à sélectionner des zones géographiques qui nous semblent plus intéressantes que les autres on peut chercher à optimiser ces points d'entrée voilà et on peut chercher à choisir des ETF qui ont des valeurs qui sont censées performer dans la durée ce qu'on appelle le smart beta ou le factor investing etc donc je n'ai des exemples donc ça ça demanderait des 15 podcasts pour parler pour parler pour parler de ça le premier je n'ai un exemple on peut se dire par exemple aujourd'hui les Etats-Unis c'est 66 pour un deux tiers des pays développés si on prend le MSI World aujourd'hui c'est quand même très bien valorisé les Etats-Unis alors que par exemple les marchés émergents sont plutôt moins bien valorisés alors qu'est-ce que ça veut dire valoriser etc on peut se dire je ne vais pas mettre 66% je vais mettre 50% des Etats-Unis pas 66 et je ne vais mettre pas 10% d'émergents je vais mettre 30% alors voilà ça peut être un choix donc c'est une question de conviction finalement c'est une question de conviction il y a des moyens de rationaliser aussi ça en fonction de la façon d'envoi le marché est-ce que c'est la capillation boursière je rentre dans les détails est-ce que c'est le PIB est-ce que c'est le PNB voilà est-ce que c'est le marché flottant est-ce que le marché n'est pas flottant etc il y a différentes façons on peut quand même donner une petite rationalité autour de ça et comment en gérer ça voilà il y a ça par exemple il y a des gens qui aiment bien aussi de jouer les points d'entrée en fonction de moyennes mobiles de tendances etc on a plutôt tendance à investir dans les indices qui ont augmenté pendant un certain temps et puis quand on augmente plus on coupe on va sur une autre zone géographique un autre secteur etc donc c'est une stratégie momentum sur indices sur des gens qui font du momentum du dual momentum voilà ça c'est une possibilité avec des avantages et des inconvénients voilà franchement les deux premiers se regardent là je parle de trois choses qui se regardent voilà qui sont on va pas rentrer dans le délai parce que c'est assez technique mais pour les délais qui veulent chercher finalement c'est s'intéresser c'est quoi le momentum le double stratégie momentum double momentum ça existe du timing finalement même si bon attention c'est beaucoup de pincettes quand on parle de market timing mais effectivement c'est regarder par rapport à la valorisation par rapport à la moyenne mobile regarder ce qu'est la moyenne mobile sur 200 jours enfin ce que tu veux ça permet de donner des points d'entrée ok quoi d'autre et puis donc effectivement le smart beta dont je parlais tout à l'heure donc selon certaines théories donc des prix Nobel il y a certaines mais pas que des prix Nobel il y a certains types d'actions qui ont surperformé sur les longs termes et qui ça pourrait pour certaines raisons ça pourrait durer voilà donc les actions value dont tu parlais tout à l'heure donc ils sont moins bien valorisés que le cours intrinsèque que la valeur intrinsèque alors c'est un peu c'est plutôt mieux performé que les actions de croissance on va dire sur le long terme c'est pas vrai depuis 15 ans mais sur le très long terme sur 100 ans c'est vrai donc voilà est-ce que ça va revenir ou pas etc parce que pourquoi parce que en gros c'est plus risqué alors ça dépend il peut y avoir des facteurs psychologiques des facteurs de risque etc c'est tout un champ d'études extrêmement large si c'était simple encore alors avant de détailler si c'était simple ça serait et tout le monde le ferait et ça ne marcherait plus d'ailleurs c'est le principe donc voilà c'est pour ça que c'est pas simple on n'y croit pas trop machin etc c'est pour ça que ça pourrait marcher d'ailleurs il y a d'autres raisons pour lesquelles ça pourrait marcher mais voilà donc mais là tu soulèves un point important c'est vraiment quand on entend parler de stratégies qui marchent qui sont super qui sont exceptionnelles ça marche depuis 200 ans ou tout ce que tu veux par construction par définition une stratégie qui surperforme le marché elle ne peut pas elle ne peut pas perdurer sur du très long terme pour la simple et bonne raison en tout cas de manière à battre le marché pour la simple et bonne raison que sauf si il y a une asymétrie d'accès à l'information par exemple voilà mais hors ce type de situation qui est de moins en moins présent ou la limite à l'arbitrage pour les techniciens mais l'arbitrage ok et pour des raisons psychologiques aussi mais je pense c'est surtout pour des raisons psychologiques ouais mais voilà si jamais tout le monde était au courant de cette stratégie en fait si le marché vraiment de plus en plus de gens n'entendraient parler et donc si de plus en plus de gens n'entendraient parler ils l'appliquent et si beaucoup de gens appliquent la même stratégie elle ne bat plus le marché parce qu'elle devient le marché exactement tout à fait je suis totalement d'accord avec toi donc il y a des entreprises qui sont mal valorisées il y a potentiellement les petites entreprises même s'il y a débat sur ce sujet il y a toujours là c'est un champ de débat on rentre dans un champ de débat donc il y a des petites entreprises on se doute qu'une petite entreprise n'est plus risquée qu'une grande entreprise donc ça devrait mieux performer en théorie il y a des débats parce qu'en soi que Alphabet ou Meta ou peu importe fasse plus 1000% tu vois dans les années qui viennent il y a peu de chance par contre une petite entreprise inconnue complète qui a une toute petite capitalisation aujourd'hui qui fasse plus 1000% s'il y a une je ne sais pas une révolution technologique quelque chose d'incroyable l'IA ou je ne sais pas quoi c'est pas impossible ouais tout à fait donc c'est voilà le risque versus reward est plus important pour les small caps ça peut ça peut ça dépend des types de small caps etc il y a le momentum spécifiquement sur actions donc de la même manière les actions qui ont augmenté récemment sur 6-12 mois elles ont tendance à un peu augmenter pendant un certain temps mais après il faut couper donc c'est une stratégie qu'on peut appeler active voilà parce qu'il y a un fort taux de rotation contrairement aux autres et c'est grandement dû d'ailleurs à la psychologie tout à fait parce que les investisseurs qu'ils soient professionnels ou particuliers ils se disent dans quoi je vais investir bon il y en a peu qui font des études sur 100 ans et ils se disent sur les 12 derniers mois qu'est-ce qui a bien performé je vais investir là-dessus donc c'est un peu une profession autoréalisatrice ouais alors il y a plein de raisons mais c'est une bonne raison effectivement celle-là il y a des gens effectivement qui parlent ça embête beaucoup ceux qui croient qui sont du côté des marchés de l'hypothèse des marchés efficients donc ils essaient de trouver des raisons liées au risque et il y a effectivement une certaine forme de risque aussi liée à ça qui doit être rémunéré bon voilà encore une fois on n'a pas vraiment expliqué mais le risque est censé être rémunéré c'est pour ça que bon voilà ça explique beaucoup de choses en finance ça mériterait un peu plus de détails mais c'est ça les actions de qualité aussi sont censées un peu plus performer sur le long terme et puis il y a d'autres facteurs aussi auxquels sur l'investissement sur les défens tout évident élevé alors tout évident élevé je ne suis pas très fan pour moi ça ressemble plus à du value mais voilà l'investissement étonnamment les entreprises à faible volatilité ont tendance aussi à surperformer aussi pour des raisons pour différentes raisons et non avant la limite à l'arbitrage là pour le coup qui mériterait encore une fois des débats donc voilà et il y a des ETF qui suivent ces stratégies et qu'on peut utiliser donc voilà ça s'appelle le smart beta le factor investing moi je trouve ça pas mal c'est intéressant c'est pas fait pour tout le monde mais pour ceux qui veulent creuser je trouve ça assez sympa voilà moi je pourtant je suis plutôt du côté de l'hypothèse des marchés efficients et pourtant j'aime bien le momentum parce que force est de constater que voilà c'est pas facile à expliquer d'un point de vue risque parce que l'hypothèse des marchés efficients tu vas peut-être parler de l'information c'est aussi lié au risque etc normalement le risque doit être rémunéré l'hypothèse des marchés efficient peut-être pour ceux qui ne connaissent pas en trois mots ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'effectivement dans le prix d'une action toute l'information est reflétée est intégrée voilà donc ce qui fait que si vous n'avez pas d'informations supplémentaires le meilleur prix c'est celui en bourse donc vous ne pouvez pas surperformer le marché en gros c'est ça il y a différentes formes d'hypothèses de niveau de marché efficient etc on ne va pas rentrer dans ce genre mais c'est ça aussi d'un point de vue pratique c'est qu'on ne peut pas surperformer le marché et la preuve c'est que la plupart des fonds ne surperforment pas le marché c'est la preuve des marchés efficients pour moi après il y a des débats même parmi des prix Nobel sur ça et par exemple ils me disent sauf que les bulles existent voilà donc il y a des débats entre est-ce qu'une bulle c'est une explication d'un marché non efficient il y a plein d'exemples aussi qui démontrent que les marchés sont parce que parfois on dit rationnels sont irrationnels effectivement il y a plein d'exemples voilà qui sont assez amusants où les gens sont trompés de nom machin et l'action a augmenté oui c'est vrai c'est vrai que c'est arrivé ça il y a un très grand débat entre Thaler et Fama où ils expliquent où ils débattent sur le sujet qui sont de deux prix Nobel un à marché efficient et un et qui sont dans la même école enfin voilà ils se connaissent très bien je louco offre ensemble et un sur plutôt enfin plutôt sur effectivement la finance comportementale et donc ils ne sont pas d'accord sur ce que c'est qu'une bulle et l'impact sur les différentes théories c'est vrai que moi les marchés efficients j'explique en disant c'est supposons que tout le monde a accès aux mêmes informations à propos d'une entreprise bah nécessairement si jamais on a accès aux mêmes informations il n'y a pas de raison pour laquelle toi tu voudrais l'acheter moi je voudrais la vendre donc c'est à dire que le cours actuel le prix auquel on se l'achète il est il est juste par rapport à la valeur intrinsèque mais donc mécaniquement on ne pourrait jamais faire de bénéfice avec si jamais les marchés étaient réellement 100% efficients mais ils ne pourront jamais l'être pour la simple raison qu'il y a les biais psychologiques il y a l'avidité il y a la peur il y a tous ces tous ces biais comportementaux qui font que il y en a qui veulent acheter il y en a qui veulent vendre et heureusement j'ai envie de dire ouais l'autre truc aussi c'est que les marchés efficients donc moi je enfin l'hypothèse des marchés efficients je ne dis pas que les marchés sont tout le temps parfait en fait ça ne dit pas que pour moi il n'y a pas d'irrationalité en revanche ça dit quand même que passer son temps à chercher les irrationnalités et il n'y a pas de retour sur investissement voilà ça coûte trop cher de chercher les irrationnalités donc je ne dis pas qu'à un moment donné il y a un truc des milles qui se passe sur les marchés on se dit mais c'est n'importe quoi mais sauf que passer son temps à chercher ça on n'est pas sûr de gagner il faut le voir avant il faut que le marché redemène rationnel après au bon moment etc ça coûte cher et finalement on ne fait pas tellement plus de performances en cherchant ces irrationnalités mais il y en a il y a des trucs fous bien sûr sur les marchés financiers Edouard c'était très très enrichissant comme échange peut-être une petite synthèse moi de ce que je retiens de cet épisode c'est que l'investissement est nécessaire pour développer son patrimoine pour protéger son capital pour assurer sa sécurité financière pour préparer sa retraite l'investissement en bourse plus particulièrement est intéressant parce que c'est une classe d'actifs qui historiquement surperforme les autres classes d'actifs c'est accessible si on n'en a pas forcément parlé mais on peut aujourd'hui investir en bourse pour quelques dizaines d'euros ça se fait relativement bien depuis son canapé il n'y a pas besoin d'avoir des énormes une épargne énorme une capacité d'emprunt etc c'est efficient c'est notamment ça se fait par soit pour gagner générer du rendement les dividendes ou le cours de l'action qui augmente ou qui baisse en tout cas c'est les deux éléments qui génèrent la performance en bourse pour investir en bourse on peut faire soit du stock picking soit donc sélectionner des entreprises individuelles soit investir de manière diversifiée dans l'ensemble du marché et pour ce faire on utilise des ETF la deuxième façon la deuxième façon est scientifiquement prouvée comme étant plus efficiente plus efficace que la première pour les raisons de marché efficient dont on vient de parler et ça s'est prouvé parce que les fonds d'investissement ne surperforment pas ne font pas mieux que la moyenne donc la très grande majorité des particuliers ont plus intérêt à investir dans des ETF à faible coût à travers des enveloppes fiscales avantageuses comme le PEA ou l'assurance vie on peut s'exposer à l'ensemble du marché avec un ou deux ETF assez facilement on peut chercher un petit peu à optimiser quand on a l'intérêt les compétences comme toi avec une décomposition du marché et on peut même aller un petit peu plus loin si on veut en rajoutant un petit peu un petit peu de stock picking un petit peu peut-être de smart beta un petit peu de voilà d'autres stratégies de momentum de timing et là ça sera déjà une très très bonne une très très bonne avancée je pense que si un particulier fait ça il est déjà je pense dans le top 1% des investisseurs en France bah c'est sûr comme je te disais il n'y a que 100 000 PEA au taquet donc déjà si tu fais ça voilà ouais complètement bah écoute un très très grand merci Edouard peut-être pour terminer cette discussion je vais te poser une question que je pose à tous mes invités est-ce que tu as une une recommandation pour un futur invité sur le podcast ah oui bah j'en ai pas mal bah on a parlé de Mounir tout à l'heure tu l'as déjà intervient l'épisode n'est pas sorti au moment où on enregistre ah voilà bah écoute effectivement c'est un bon choix bah je pense aussi à Julien Delagrandane qui a écrit un livre sur l'immobilier depuis longtemps un best-seller sur l'immobilier l'investisseur locatif intérêts je crois pas depuis longtemps et si tu regardes dans les classements je pense que effectivement bah moi mon livre à part d'un entreprise 0 est très bien classé dans la partie bourse etc et lui dans son livre dans la partie immobilier on échange assez souvent il a une vision intéressante de l'immobilier et puis il faut aussi il connait bien la bourse etc donc il a une vision équilibrée et je dois lui rendre hommage parce que c'est à lui que j'ai piqué cette idée du rendement locatif entrepreneurial de son livre que je trouvais très intéressante donc voilà je voulais en parler tout à l'heure mais comme je savais que j'avais parlé de lui tout à l'heure j'ai attendu et il pourra te raconter à qui lui-même il l'a piqué ah ok ça ne vient pas non plus de lui donc voilà en deux bandes ça ne vient pas de moi mais j'ai trouvé que c'est un sujet intéressant un petit teaser peut-être pour Julien voilà exactement le recevoir bientôt sur le podcast encore un immense merci Edouard merci à toi et prends son temps et peut-être à bientôt pour un autre épisode à bientôt merci